Bonjour tout le monde, M. le Président du Gouvernement, les ministres, les élus, les médias, merci d'être présents, le public, bienvenue, la Maison du Peuple, le personnel du secrétariat. Nous allons reprendre nos travaux ce matin. Je laisse la parole au rapporteur M. Jean-Christophe Cuissoux. Nous sommes au 963, chapitre 963, vous avez la parole. Merci M. le Président, bonjour, bonjour M. le Président du Gouvernement, M. le Vice-président, Messieurs les ministres présents, Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour, Mesdames et Messieurs du public, chers amis journalistes, Bonjour, nous allons reprendre donc l'étude du budget sur la partie recettes de fonctionnement et au chapitre 963, le partenariat avec les collectivités pour un montant global de 178,720,000 francs. La discussion est oublier sur le chapitre 963. M. Géros. M. le Président de l'Assemblée, M. le Président du pays, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs de la presse, du public, Iorana Itutatonei Farerida. Alors, sur ce chapitre, bien entendu, l'interpellation en matière de recettes qui m'importe d'évoquer, concerne bien entendu les revenus des immeubles. Nous avons, au cours d'une commission législative, rencontré le directeur du centre Toata, celui qui est en charge de Toata, et il nous a fait part des difficultés qu'il rencontrait à pouvoir régulièrement bénéficier des revenus liés à l'exploitation, non pas du centre où se déroulent les activités festives ou folkloriques, mais plutôt les revenus tirés de l'occupation par les restaurateurs ou bien sur la place variété par les roulottes. Donc, je sais qu'il me semble bien que concernant Toata, les revenus sont supérieurs à ceux qui ont été budgétés. Alors, la question va aller, bien entendu, à M. le ministre, pour qu'il nous donne un peu le niveau prévisionnel sur l'exercice de MINEF sur cet espace Toata. Parce qu'au cours de cette commission, il nous a été dit qu'il y avait une interférence avec le port autonome, alors que quand j'étais ministre des Affaires financières, il me semble que ce problème avait été réglé et que les revenus pouvaient être maintenus par ceux qui sont en charge de la gestion de Toata. Mais pour la petite histoire, ce que je peux dire, c'est que sur Toata, il me semble que sur 2007, 2007, nous avions prévu à peu près 12 millions de revenus sur Toata, y compris, bien entendu, les commerces qui sont les restaurants qui occupent l'espace. Et puis, par contre, sur Veilleté, on était aux environs de 45 millions, 45, 47 millions. Donc, 47 millions plus 12 millions, ça fait un peu plus que ce que vous avez prévu de budgeter là, à moins que la problématique que j'évoquais a fait que sur Toata, les 12 millions escomptés ne sont plus percevables, on va dire des choses comme ça, par le pays ou par la structure qui gère actuellement Toata. Donc, voilà pour cet article 752 au chapitre 963, M. le Président. M. le ministre, Yorana. Oui, M. le Président, mesdames et messieurs les représentants, Yorana, pour cette question concernant les revenus des immeubles, effectivement, ça concerne Toata et Veilleté. Ces deux emplacements sont gérés directement par le ministère de la Culture au travers du service de la culture. Et cette somme en recettes prévisionnelles nous a été communiquée par rapport au réalisé en cours de 2008. Alors, je préfère laisser la parole à notre ministre de la Culture qui pourra apporter plus de précision puisque c'est géré par son service. Merci. M. le ministre, vous avez la parole. Oui, M. le Président, d'abord, bonjour, Yorana, chers collègues les mérites, M. le Président du gouvernement, chers représentants et représentants de l'Assemblée, chers publics et les médias, Yorana Kauhanouit, Farid, Aïti et Manan. C'est vrai, pour apporter de l'information à la question posée par Anthony Géros sur la gestion de ces deux espaces concernant la place Toata et la place Voyété, la gestion concernant les recettes est gérée par le service de la culture concernant tout ce qui est des locations pour les locaux de restauration sur la place Toata et également de la location de la place Voyété. Mais cette recette est versée par la suite directement dans la caisse du pays au travers de la DAF. Actuellement, il y a un petit problème qui vient, on va dire, s'intégrer dans la gestion de l'espace Toata puisqu'il y a une partie du foncier qui appartient à la commune de Papéété. Donc, c'est un autre problème qui vient de se rajouter à cela. Et il y a eu des réunions de travail avec la DAF, également avec la mairie de Papéété, le service de la culture, pour essayer de régulariser la situation. Alors, lorsqu'on prend l'espace Toata avec l'espace de la restauration, dont une partie s'introduit dans le foncier de la commune de Papéété. Donc, le problème est là. Les recettes sont perçues par le pays, mais une partie du foncier qui appartient à la commune de Papéété. Alors, actuellement, on est sur ce point-là d'essayer d'étudier ensemble comment peut-on compenser des recettes qui ont été perçues par le pays depuis des années, alors que le foncier, une partie, appartient à la mairie de Papéété. Ce n'est pas des chiffres exacts actuellement sur le montant perçu pour cette année 2008, mais en tous les cas, il y a une difficulté au niveau de la gestion de l'espace Toata, surtout de l'espace occupé par les restaurateurs. Donc, je viens de le dire, une partie appartient au pays et une partie appartient à la commune de Papéété, ce qui veut dire que les recettes devraient se partager entre les deux institutions. Merci. M. Géros, vous avez la parole. Oui, M. le Président, peut-être qu'on pourrait avoir les chiffres de 2007 si vous n'avez pas les chiffres de 2008, mais néanmoins, lors de cette commission législative, effectivement, le problème de la restauration résultait du fait que les redevances payées par les restaurateurs, enfin, ceux qui exercent un commerce de restauration sur cette place Toata, n'étaient pas versés à l'Épique Heïvanoui. Et les charges de l'Épique Heïvanoui sont telles qu'ils n'ont pas assez de recettes pour permettre de mener à bien toutes les actions folkloriques, festives que le pays leur impose de mener tout au long de l'année. Alors, étant donné que l'occupation de la zone co-partagée peut-être ou co-gérée avec la commune de Papété rémunère quand même, à juste titre, le service de la culture, ou du moins le ministère de la culture, puisque, me semble-t-il, à l'époque, c'était le ministère de la culture qui percevait pour le compte du pays des redevances payées par ses restaurateurs, aurait pu permettre à l'Épique Heïvanoui, plutôt que de demander une rallonge de subvention au pays, de trouver à reconnaître dans ces recettes-là quelque chose de pérenne qu'ils auraient donc à leur actif tous les ans. Et concernant la place Réité, la même chose, la question que je veux, si vous n'avez pas le montant payé par les roulottes, par exemple, pour 2008, peut-être que vous pourrez l'avoir pour 2007, pour avoir un ordre d'idées, pour vérifier si les prévisions proposées au budget 2009, ce sont des prévisions qui sont entourées de la sincérité qui s'impose. Et enfin, peut-être que ce sera la seule fois au cours de ce budget, je m'excuse de mon absence lors de l'examen du début du budget, M. le ministre des Finances, puisque vous avez donc continué la séance lorsque je suis parti, et on m'a dit que vous aviez déjà entamé l'examen des premiers postes de recettes du budget. Juste une petite question au chapitre 960. Je me souviens avoir essayé de traiter un problème dont je n'ai pas eu le temps de traiter, malheureusement, concernant le versement des loyers des deux structures qui occupent conjointement également la délégation de la Polynésie à Paris. Il s'agit du GIE Tourisme et puis ATN. Il me semble, la CPS aussi. Et donc, tous les ans, ils avaient un loyer à payer, donc au pays. Et puis, j'observe dans le budget que finalement, cette année, en 2009, ils ne payent plus rien. Alors, il me semble que lorsque j'avais contrôlé, alors que j'étais ministre des Finances, les années passées, ils n'ont jamais rien payé. Alors, on a acté le paiement, justement, parce que ce sont des structures qui obtiennent du pays une subvention. Et dans cette subvention, ils doivent avoir prévu tous les besoins de fonctionnement, d'exploitation de leur structure. Alors, comme on dit dans le jargon en Réau-Mahoui, on dit « amoupiti ». C'est-à-dire que d'un côté, ils nous disent « attention dans la subvention, n'oubliez pas de nous donner la totalité parce qu'on doit payer notre loyer, la délégation à Paris. » Et puis, une fois qu'on a versé la subvention, on constate dans nos écritures qu'ils ne payent jamais. Et mieux, cette fois-ci, on a carrément retiré de la prévision le paiement. Donc, peut-être que vous pourrez nous donner des informations pour qu'on puisse savoir si on a changé peut-être de conventionnement ou bien de décision par rapport à ces deux structures. Voilà. Monsieur le ministre. Oui, merci, Président. Pardon. Oui, concernant la question sur le chapitre 960 pour les recettes non reconduites sur la structure de Paris, Effectivement, on me confirme que ces trois entités n'ont jamais versé de loyer. Et donc, ici, le fait même qu'on n'ait pas prévu en recettes ne soustrait en rien à l'obligation telle que liée par les baux, les conventions. Alors, cette charge de recouvrement revient à la DAF. Et malheureusement, le ministre est au téléphone. C'est la DAF qui gère les conventions et le recouvrement également des loyers. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas au niveau du Conseil des ministres modifié quoi que ce soit au niveau des conventions. Et chaque convention d'occupation se trouve définie le montant du loyer. Et effectivement, il n'y a pas eu de recouvrement ni en 2007, ni en 2008. Et donc, en 2009, nous n'avons pas inscrit cette recette. Mais dès lors qu'il y aurait ces recouvrements et le redressement des loyers par la DAF et son service de recouvrement, à ce moment-là, on l'encaissera et ce sera comptabilisé. Merci, Président. M. James Salmon, vous avez la parole. J'aurais une demande à formuler. Est-ce qu'il est possible pour nous d'obtenir le sommier, c'est-à-dire l'intégralité de tous les immeubles du pays en précisant les immeubles qui sont susceptibles de fournir au pays des revenus de ceux qui ne fournissent pas de revenus ? Et j'en parle d'autant plus à l'aise qu'il y a deux ans, je crois, suite à des visites qui ont été effectuées dans les anciens restaurants qui se trouvent sur la place Toyota, il s'est avéré que les bâtiments d'une part et les équipements de sécurité, notamment aux tient-ils, sont dits, n'étaient pas aux normes. Il a donc fallu, pour le pays, investir. Je n'ai pas la somme en tête, il s'agit de trois restaurants, quelque chose comme 40 millions. Est-ce que, depuis que ces travaux sont faits, le gouvernement a pris en compte cet investissement et essayé donc de revoir les loyers pour tâcher d'obtenir un amortissement qui corresponde, en quelque sorte, au montant de l'investissement réalisé par le pays uniquement ? Je précise qu'il n'y a que le pays qui a payé, et pas du tout les locataires. Voilà. Voilà. Monsieur le ministre. Oui. Cette question relève des compétences de mon collègue chargé des affaires foncières. Le sommier, les travaux concernant le sommier de l'immobilier et de la Polynésie a été initié à notre demande suite à la vôtre concernant l'audit des comptes par Deloitte. Et lorsque nous sommes revenus en 2004-2005 au gouvernement, nous étions sur ces travaux-là et c'est alors que nous avons demandé à l'équipe de la DAF de mettre en oeuvre rapidement ce sommier du pays. Et aujourd'hui, je ne sais pas où on en est. Peut-être que le ministre des Affaires foncières pourrait apporter quelques précisions là-dessus. Monsieur le Président. Merci. Monsieur le ministre des Affaires foncières. Monsieur le Président. Chers représentants et chers publics. Yorana et Pati Thiapi. Je voudrais vous demander juste une dizaine de minutes et je vous apporterai les réponses détaillées, s'il vous plaît. Merci bien. Merci. Monsieur Salman, vous avez la parole. Oui, je ne voudrais pas simplement un détail sur les loyers qui sont perçus ou qui auraient pu être perçus. Je voudrais plutôt le sommier. Alors, soit c'est sur un site qui se trouve à la DAF puisque c'est la DAF qui est chargée d'établir ce sommier-là et j'aimerais connaître le site et le moyen d'y accéder pour enfin avoir la liste de tous les biens immobiliers des pays. Et je souhaiterais également par la même occasion connaître parmi ces immobiliers ceux qui font l'objet de recettes au profit du pays et dans les détails cette fois-ci. Voilà. Marlou. Je pense que c'est une question très importante. C'est pour l'information non seulement de M. Salman mais pour tous les élus du pays et pour le public également. M. Jean-Christophe Buissot. Merci, M. le Président. La question qui est posée par M. Salman nous amène tout droit sur la sincérité des comptes de bilan du pays et du fait qu'aujourd'hui, le pays doit se gérer comme une véritable entreprise privée. Et en cela, doit démontrer dans ses comptes la véracité des chiffres et notamment sur son patrimoine. Vous savez qu'au niveau du bilan, à l'actif du bilan, figurent les montants des investissements réalisés par une entreprise ou par une collectivité depuis sa création. Dans la colonne brute figurent les montants réellement des transactions effectuées avec une colonne d'amortissement pour montrer la dégradation de ses investissements dans le temps et une colonne nette qui montre la valeur comptable des biens du pays. Et c'est dans ce cadre-là que doit figurer le sommier des biens de la Polynésie française, à savoir les immeubles, les terrains, les équipements acquis ou construits par la Polynésie depuis l'origine. Alors, pour arriver à constituer ou à reconstituer le patrimoine, il faut qu'il y ait un travail en profondeur de réaliser, pas uniquement au niveau de la DAF, mais de tous les services, et y compris les immeubles affectés aux établissements publics, par exemple, éventuellement aux sociétés. Et c'est ce travail qui doit être réalisé et je pense que c'est un travail suffisamment gros et important pour que, véritablement, on recrute une entreprise qualifiée pour réaliser ce travail. Et je me joins donc à la demande qui a été faite tout à l'heure de rendre possible l'accès... Alors, est-ce qu'on rend possible au public ? Je ne vois pas l'utilité de permettre, sur un accès Internet, d'aller voir quels sont les biens meubles ou immeubles loués ou non loués figurant dans le patrimoine du pays. Par contre, au niveau des élus, oui, ça, ce sont des éléments d'information qui nous sont nécessaires très souvent. Je voulais intervenir non pas pour parler de ça, mais pour parler de l'affectation future de toute cette zone en cours d'aménagement sur le port de Papété. Et je ne sais pas si le gouvernement y a réfléchi. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'EGT est en train de réaliser ses travaux d'aménagement qui vont vraiment embellir le front de mer et donner un cachet que Papété n'avait pas auparavant, voilà, en remontant très loin en avant, et en posant la question, savoir s'il a été réfléchi de confier cette zone aménagée au port de Papété. parce que j'estime que nous sommes dans la circonscription du port de Papété. Le port de Papété est doté de services, notamment de police, capables de pouvoir gérer cet espace et surtout que cet espace sera un espace public. Tout en s'interrogeant, d'ailleurs, sur le fait de savoir si les restaurants de la place Toata ne seraient pas mieux gérés par le port de Papété. dont c'est aussi la vocation. Si on regarde dans toutes ces constructions portuaires qui font à peu près une centaine d'hectares, avec la construction du bâtiment de la gare maritime jusqu'à cet espace, je pense que les services du port de Papété seraient mieux à même de pouvoir gérer au plus près, de faire les investissements nécessaires, que ce ne soit pas encore pour le pays qui à chaque fois sort plusieurs dizaines de millions de francs et qu'au moins ces investissements puissent rapporter et rapporter à l'établissement public pour maintenir évidemment le niveau des investissements qui ont été réalisés. Merci. M. Fritsch, vous avez la parole. Président, je pense que la question qui a été posée par notre collègue James Salmon est une question importante. Je crois que M. Salmon n'a pas demandé à ce qu'on redébatte ici ou qu'on débatte ici de la constitution de ce document, car si je ne me trompe pas, l'ancien ministre des domaines, M. Tang Song, doit connaître un bout là-dessus aussi, se sommait pratiquement en constitution depuis une dizaine d'années. Et je crois que les différents ministres comme les différents gouvernements y ont contribué, à moins que je ne me trompe. Mais je crois que la question est importante, M. le Président, car il est... il faudra bien un jour ou l'autre que l'on fonde nos recettes sur des éléments concrets, sur un patrimoine dont on connaît la constitution, sinon on va en effet à chaque fois au devant de questionnements qui n'ont peut-être pas de raison d'être. Et surtout, je crois que ce n'est pas la peine de remettre en question, ici, en tous les cas, lors d'un débat budgétaire, les différentes affectations que l'on peut encore imaginer sur ces terres domaniales ou sur ces immeubles. Aujourd'hui, c'est le pays qui le gère, qui gère tout à tard au travers de ses services. C'est votre problème. Mais je crois que ce n'est pas la peine de remettre tout ça en cause. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que la question est importante et je suis un petit peu étonné des difficultés qu'on a à répondre aujourd'hui à la question de M. Salmon car ce sommier existe. On ne vous demande pas le sommier et le matelas. On vous demande juste le sommier. Donc, n'allez pas compliquer les choses. Est-ce que l'on peut avoir une idée ? Est-ce qu'on peut avoir communication ? Il est certain que ce document, nous le demandons en tant que représentant et si en tant que représentant que M. Salmon nous demande ce document, ce n'est pas à mettre au public, à disposition du grand public qu'il n'y aura peut-être pas intérêt, bien que certains seraient intéressés par savoir ce qui constitue ce sommier. Voilà. M. le Président, est-ce qu'on peut avoir une réponse précise ? Marourou ? M. le ministre. Oui, merci M. le Président. Alors, effectivement, on peut vous donner, on pourra vous donner une valeur donc du sommier général, mais cela demande quand même plusieurs, j'ai plusieurs heures de travail entre donc tout ce qui est mis à disposition donc du pays pour les immeubles, mais également sans parler des différents domaines qui sont aussi occupés, on va dire, squattés. Donc, cependant, pour revenir à la question sur le mettre à la disposition du public, cela n'est pas encore mis en avant et cependant, on peut toutefois vous le remettre à vous, représentant. Voilà. M. le Président, ce qui me frappe dans cette ligne revenu des immeubles à l'article 752, c'est la faiblesse des revenus, 48,720,030 pour une année. Je crois savoir que le pays, par exemple, a une maison derrière la soucrede, a également des maisons où l'outrisse m'a opté, a des maisons et des terrains qui ont été acquis dans le cadre du projet Théaranoui. Il y a combien de maisons comme ça que le pays détient et que rapportent ces maisons-là ces biens immobiliers ? Ça, ce sont des exemples. En plus de Troata, il n'y a pas que Troata. Il y a certainement des centaines des milliers d'autres immeubles qui sont méconnus de nous et c'est pour ça que j'estime que c'est tout à fait indispensable que les élus au moins soient tout à fait entièrement totalement informés avant qu'ils puissent être appelés à prendre des décisions concernant justement ces choses-là. Merci. Merci. Monsieur Buissoux. Oui. Merci, Monsieur le Président. D'abord, pour dire que nous sommes ici sur le chapitre partenariat avec les collectivités. Il faudrait peut-être attendre le chapitre foncier pour aborder toutes les autres questions des locations du pays en faveur, j'irais, de tiers. J'avais une dernière question à propos des affaires foncières. Est-ce que tout ce travail d'informatisation qui a été réalisé au niveau de la BARF n'a pas amené les services à rentrer en machine dans la banque de données tout le patrimoine du port depuis le temps que cette informatisation a été lancée ? Je présume qu'aujourd'hui, on doit avoir un fichier avec toute la liste des terrains, immeubles appartenant au pays. Enfin, c'est une question que je pose à notre ministre et qui permettrait avec un bouton de sortir le listing si toutefois c'est déjà bien sûr emmagasiné. M. le ministre. Merci. En fait, au niveau de la DAF, tant qu'il y a un fichier qui existe avec bien sûr tout le saumier, comme vous le soulevez à l'instant, il est possible de le sortir mais il n'est pas du tout mis au grand public, mis en avant au prix du grand public. Voilà. Donc ça reste interne et au sein donc des affaires foncières. Sauf bien sûr si vous souhaitez l'avoir, on pourrait donc le publier mais pour l'instant on plaît de le présentant uniquement, M. le Président. Et M. Géros. Merci M. le Président. Nous avons évoqué la problématique de ce saumier non pas d'emblée mais à travers le rapport que la Chambre des Comptes vous a présenté et dont on a débattu les tenants en séance. On a même poussé donc le Président du pays à ce qu'un effort particulier soit réservé à la mise en place rapide du saumier parce que comment prévoir si on ne sait pas ce qu'on a déjà ? Donc c'est important, il faut accélérer, il faut donner la priorité à ce travail. Mais pour en revenir à ce chapitre, il y a deux, il y a deux, on va dire, deux biens qui appartiennent au pays. Il y a tout l'ensemble et puis tout l'ensemble Voyete. Sur ces deux biens-là, il y a un certain nombre d'exploitations qui en est fait. Il y a une partie des fonds qui vont à l'Épique Heivanoui, une autre partie qui va au service de la culture, à la place Voyete, c'est la même chose, et puis il y a ce parking-là, ce grand parking-là qui appartient au pays et qui rémunère également. Alors on a posé des questions claires. Si on ne peut pas avoir les chiffres de 2008, est-ce qu'on peut avoir au moins, au moins, les chiffres de 2007 ? Je pense qu'on peut les avoir, ces chiffres-là. Pour avoir un ordre d'idée, pour savoir si la recette qui nous est présentée là correspond véritablement à une réalité ou bien est-ce qu'on l'a sous-évaluée ou surévaluée. Merci. M. Salmon. Marlou, Président. Alors, je suis revenu dans le budget général à l'article 75 et il n'y a dans tout le budget que deux lignes 752. La première, c'est celle du chapitre 963 dans lequel on est, 41,720 millions. La seconde ligne 752 se trouve au chapitre 961 pour la montant de 90 millions. Autrement dit, la totalité des revenus des humains du pays se monte à 90 millions plus 41,720 millions égale 131,720 millions. C'est toujours peu au regard du patrimoine des pays. Marlou. M. le ministre Fuchon. Oui, merci, Président. Ce que les représentants viennent de dire sont justes. Les revenus immobiliers, ce sont ces articles-là. Ce qui est mentionné pour ces 48,720 millions, comme on avait dit tout à l'heure, ne concernait que ces deux emplacements. ensuite, les autres conventions qui ont été passées, qui normalement devaient rapporter des recettes, se trouvent au 961 dans le chapitre des moyens internes. Il y a, comme vous savez bien, au niveau du sommet immobilier du pays, un patrimoine immense, immense, mais ça ne rapporte que dalle. Parce que, la plupart du temps, comme vous savez bien, quand les conventions sont données, ici, ils ne sont pas concernés les conventions, les concessions, que ce soit pour l'agriculture ou pour la pêche ou pour les fermes à quoi colle. ici, ça ne concerne que les revenus d'immeubles. Et, nous savons déjà, plusieurs gouvernements sont passés par là et le savent, il y a énormément de bâtiments qui sont occupés, qui sont dans le patrimoine privé du pays. C'est un travail important que le ministre des Affaires financières doit s'attacher à clarifier, à régler et à identifier ce qui doit rester là-dedans doivent rester ou pas, ou bien il faut les faire déguerpir, ou bien il faut mettre un bail pour qu'ils les payent. Voilà. Donc, il y a effectivement des fonciers dans cette situation-là et nous le savons. Nous savons aussi que nous avons des biens immobiliers squattés. Nous savons aussi que nous avons des biens immobiliers puisque le représentant Anthony Géros parlait de ce grand parking qui se trouve affecté à un établissement public qui gère qui perçoit la recette. Donc, il y a un éparpillement de ce sommier-là entre ce qui est du pays, ce qui est aux établissements publics, ce qui est ensuite affecté aux communes. C'est vrai que c'est un travail immense à faire pour que tout ça soit bien clair, que les élus puissent lire quelque part, comme pour les entreprises privées, il y a les annexes à l'immobilier et on sait exactement ce qui est enregistré dans la liste de l'immobilier et les affectations. Moi, je pense que c'est ce travail-là qui est en cours. C'est vrai qu'il ne faut pas perdre de temps pour arriver à une situation meilleure. nous avons actuellement concernant les locations d'immeubles telles que recensées puisque ce sont des chiffres qui nous sont donnés par la DAF au total pour 138 millions concernant les locations d'immeubles. Concernant les impayés, ce qu'on appelle le compte des restes à recouvrir par le représentant James Salmon, ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui dans le cadre de nos textes, c'est le receveur le receveur comptable qui est seul compétent de ce domaine-là à faire du recouvrement et à connaître la liste. Même le directeur de la DAF n'a pas le détail des impayés. Par contre, ce que donne l'agent comptable, c'est la masse des impayés. Et ensuite, seul lui a cette responsabilité de faire les recouvrements. D'où les contrôles par la suite effectués par la Chambre territoriale des comptes sur les restes à recouvrir, tout comme nous aimions avoir ce recouvrement dans de meilleures situations et nous sommes effectivement autorisés à demander la situation du compte, mais nous n'avons pas le détail bail par bail, convention par convention de ce qui n'est pas payé. Il y a des redevances en plus de ça, en plus des locations d'immeubles. Là, on parle de... Ici, on parle de locations d'immeubles. Donc, en plus de ça, il y a les redevances d'occupation du domaine, du domaine public, du domaine maritime qui se rajoutent. Et au total, si on rajoute les redevances, on en aurait avec... en plus de ces locations, on aurait pour 482 millions à peu près au total. Au compte administratif 2007, pour ce qui concerne les immeubles, on a perçu 123 millions 350. Et pour ce qui concerne le domaine maritime, on redevance 267 millions et les redevances aéroportuaires 62 millions 394, ce qui donne un total de 452 millions 938 au compte administratif 2007. Voilà les chiffres dont nous disposons. Nous sommes d'accord que ça n'est pas satisfaisant et qu'il y a un travail immense à faire de ce côté-là. Oui, monsieur le président. Merci. M. Géros, ça vous a d'accord. Oui, monsieur le président, je vais peut-être évoquer une question qui fâche, mais puisqu'on a débattu de manière assez générale des revenus d'immeubles, je me souviens qu'en 965, il y a un article par excellence qui recadre également ce patrimoine lorsqu'il s'agit par exemple de louer aux particuliers. Alors, dans quelle catégorie peut-on placer les biens immeubles qui appartiennent au pays, genre maison, d'habitation, qu'on affecte à l'usage des représentants du gouvernement ou des membres du gouvernement ? Est-ce qu'on peut nous donner une petite précision sur ce point ? Parce que je crois que si on a 961, que la question aurait dû avoir été posée, mais comme on débat très largement, donc je pose la question au 963. Merci. Il y a un ministre qui peut répondre à cette question. Voyons, président, nous comptabilisons par rapport aux actes qui sont produits et qui sont transmis. Si nous ne recevons pas d'actes, eh bien, nous n'avons rien à comptabiliser. Donc, voilà. Parce que je pense comprendre la question de Tony Geroz en termes de budget, on est sur les comptes de la classe 6 ou des comptes de la classe 7 et non pas sur l'enregistrement comptable du bien immobilier de la classe 2. Donc, on n'est pas de ce côté-là au niveau de l'enregistrement du bien. Donc, ce qu'ils voudraient savoir, c'est où on a comptabilisé la dépense ou la recette. C'est ça ? La recette ? Voilà. Bon, donc, encore une fois, nous, ce que nous prenons ici, c'est le montant global qui nous est déclaré par la DAF, donc on le rentre au budget, et ensuite, c'est la DAF qui gère dans le détail, convention par convention. voilà, M. le Président. Merci. M. Gélos. Peut-être alors, M. le ministre pourra nous répondre, puisque c'est la DAF qui en a la charge. Je parlais des maisons actuellement mises à disposition des membres du gouvernement. Donc, est-ce qu'on a régularisé ? Parce qu'en m'entend, j'étais en passe de le régulariser, justement. Est-ce que le travail a été mené jusqu'à son terme ? À moins que c'est mis à disposition comme ça, auquel cas, il y a, à mon avis, un petit problème de l'égalité ? Au faux. Au faux. Voilà, question que je pose. M. le Président du pays, il y a des membres du gouvernement qui occupent des logements qui ne payent pas. C'est ça, la question. A pas beau, a été ouïe là. A pas beau. A pas beau. Au faux. Au faux. Au faux. Au faux. Sous-titrage Société Radio-Canada M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, je trouve que pour un lundi matin, vous avez beaucoup de questions à poser. le week-end a été riche en idées, mais quand on commence par parler du sommier, ça risque de nous endormir cette question de l'inventaire des biens immobiliers et des meubles, des immeubles du pays. Effectivement, je me souviens, effectivement, c'est une question qui a été demandée depuis un certain temps pour que le ministre des Finances puisse comptabiliser, avoir une évaluation de ces biens immobiliers et doter le budget du pays d'un montant d'amortissement de ces biens, qu'on puisse effectivement soit les renouveler, soit les entretenir, et c'est un travail immense. C'est vrai aussi que ces biens sont accessibles par la numérisation du cadastre. N'importe qui peut avoir accès à ces biens immobiliers du pays. Il suffit d'avoir navigué sur le moteur de recherche du cadastre. C'est accessible au grand public. mais c'est vrai que si on ramène la valeur des saisies membres au seul revenu des 48 millions, c'est peu par rapport à l'ensemble du patrimoine qui nous possédons. Mais il faut aussi dire que beaucoup de biens immobiliers du pays sont mis à la disposition des acteurs économiques et nous faisons des payés, des loyers permettant à ces investissements de se réaliser donc de manière incitative. Et pour ce qui est de la gestion du front de mer, question posée par notre représentant M. Bouissoux, c'est vrai que nous n'avons pas encore cette gestion globale du front de mer, du port de propriété effectivement à terme. Il faut peut-être avoir en face de nous une seule entité capable de gérer cet ensemble pour des raisons d'efficacité, de sécurité. La place, l'espace vert en voie de finition a été confiée en maîtrise d'ouvrage déléguée à l'EGT, EAD pour l'instant, aujourd'hui. Et je pense qu'on se rapprochera du port autonome effectivement pour savoir comment on peut passer la gestion de mer. avec cette entité également la future gare maritime. Nous réalisons le parking, c'est le budget du pays, toujours par l'EAD. Donc, l'EGT c'est géré par l'équipement, la culture. Alors, il y a beaucoup d'entités sur ce front de mer. Effectivement, un jour, il va falloir harmoniser tout cela. pour ce qui est des membres du gouvernement logés dans certaines maisons, je n'ai fait que continuer les habitudes qui avaient été prises par l'ancien gouvernement. j'ai rien inventé. Effectivement, il y a eu des membres du gouvernement qui viennent des îles et qui n'ont pas de logement. ici, à Tahiti, en attendant, ils sont logés dans ces maisons. Normalement, ce sont des ministres iliens. Voilà, ce n'est pas la première fois que je sais que parmi les membres de l'opposition, certains en ont en profité. Voilà, donc, c'est un logement d'épanage, en attendant. Voilà, M. le Président. M. le Président, c'est un, important. Jusqu'fr thour hai, c'est un legement un pote d'racMTH. Ça a eu un formulaire et eğitimment qui t'aS à soullet over. Et z 끝, c'est invested. Mais lorsqu'il Deadreamau, il y a eu eu l' труbe. Dans la Gambia auAfrire, après s'arrange indesCalais wijant le nouveau � Le vent est un peu donné à la loi du secours. Ceci ne peut se faire rien au travail, ce qui se fait sur le document de l'Avougie, mais on ne peut pas donner des décisions, mais on ne peut pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça, mais on ne peut pas... Je vous remercie. 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 Merci. Merci. Je vous remercie. 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 C'est ce qu'on a dit. Je ne sais pas si tu as prétendues qu'il y a une autre chose pour moi. Si tu as prétendues, c'est que tu as prétendues que tu as prétendues à l'économie. Pourtant, tu as prétendues que tu as prétendues à l'économie. C'est ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a dit. 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 C'est ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a dit. M. C'est ce qui nous a dit. Je crois que sur cette question-là, posée par l'UDSP, on touche vraiment à la question des avantages en nature. et je suis très favorable à la proposition qui est faite. C'est ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a dit, c'est ce qui nous a dit. En effet, nous sommes tous d'accord pour que les ministres donnent l'exemple, sachant que l'autorité hiérarchique et le ministre, je trouverais anormal que leurs subordonnés continuent à bénéficier de ce type d'avantages en nature. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Merci madame, mais ça ne doit pas être conditionné par le... Non, 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 non. Il faut payer. Il faut payer. M. Goumouetet. Merci, M. le Président. M. le Président de la Polynésie française. Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, chers publics, Je voudrais défendre un peu ma paroisse. Non, il faut comparer ce qui est comparable. Tout à l'heure, on disait, par exemple, pour les représentants. Les représentants bénéficiaient d'une indemnité de 120 000 francs au pouvoir, et surtout ceux des îles. Bon, je crois que c'est une nécessité. Car ceux qui viennent des îles et qui louent un appartement ou une maison, rares sont les appartements ou les maisons qui coûtent 150 000 francs pour que ça soit potable. Si tu veux être dans un petit coin, un studio de 60 000 francs, tu peux. Mais là, je crois qu'on ne pourra pas venir travailler ici. Alors, c'est dans ce sens-là, justement, que s'il faut comparer avec les indemnités de représentants et puis les indemnités de ministres. Les ministres perçoivent, bien entendu, les frais de représentation et, bien sûr, leurs indemnités et d'autres. Et quand ils se déplacent, ils bénéficient de frais de déplacement. Et quand ils reviennent, ils sont plus riches, ils perçoivent plus de ce qu'ils gagnent pendant le mois en indemnités. Alors, c'est pour cela que j'ai dit, il faut comparer ce qui est comparable. Pour nous, les représentants, si on est ici, on est bloqué, par exemple, pour deux semaines. Ceux qui ont la chance d'avoir la facilité de rentrer chez eux le soir même et revenir le lendemain ou deux jours après partir, revenir, ceux-là, ils ont leur chance pour rentrer chez eux. Mais ceux comme moi, par exemple, il est difficile. Dernièrement, je devrais rentrer un dimanche pour revenir peut-être le mercredi, sachant que la séance pourrait se tenir, par exemple, le jeudi. Hélas, non. Alors, ce qui fait que ce représentant-là est bloqué ici pendant deux ou trois semaines et un mois. Alors, si on va dans un hôtel, j'ai demandé, bon, c'est 19 000 francs la nuit, la moins chère, la moins chère. Alors, si c'est 10 unités, ça fait 180 000 francs, 190 000 francs. Alors, pendant un mois, alors faisons la multiplication. C'est pour cela que j'ai dit que nous bénéficions ceux des îles de ces frais en plus qu'on avait demandé pour nous permettre à nous de trouver les solutions de pouvoir donc louer notre appartement ou bien encore une maison qu'on essaye de trouver au moins la moins chère comme location. Voilà pourquoi je dis que je défends ma paroisse et je pense que ceux aussi des îles défendent la même chose. C'est vrai que si nous venons à ce qui concerne la location des maisons que possède le territoire, c'est vrai qu'il faut faire louer, il faut faire payer. Et ça, je trouve que c'est vis-à-vis de nos concitoyens un peu pour pouvoir juger de la façon digne. Voilà ce que je voulais, Monsieur le Président, affirmer. Merci, Monsieur James Salmon. Malou, Président, c'est peut-être l'occasion maintenant de lancer un chantier qui consisterait à envisager la construction, tant pour l'Assemblée nationale et les DMT, de petits studios situés à proximité justement de l'Assemblée, pour que nos chers représentants ou chers ministres des îles, lorsqu'ils sont appelés donc à vivre ici, puissent y trouver un studio, pas un palace, mais un studio suffisant. Madame. Monsieur Buissou. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi de claquer des doigts, c'est parce que je ne sais pas comment faire autrement pour attirer votre attention. Si j'avais un to-ere, je l'appellerais sur le to-ere aussi, mais... Monsieur le Président, autant cette question est certainement intéressante et utile, autant on est éloigné du chapitre, mais ça n'empêche pas qu'on donne son sentiment sur cette question-là. Premièrement, je fais partie de ceux qui pensent que nous devons régler un loyer pour l'occupation d'un logement. qu'on soit ministre, représentant ou autre, élu en Polynésie française. On doit le faire pour des raisons très simples et notamment touchant à la sécurité juridique dans la situation des personnes qui occupent les logements en question. Parce que s'il n'y a pas de loyer, d'ailleurs je n'ai jamais vu aucun arrêté du gouvernement portant affectation ou mise en location des logements en question. Nous sommes directement dans une prise illégale d'intérêt. Vous voyez ? Lorsqu'on est ministre, on touche son indemnité de ministre, point. Rien d'autre. Et n'importe qui pourrait, à ce moment-là, saisir une juridiction pour dire qu'il y a d'autres avantages qui sont consentis. Voilà. Et en toute illégalité parce que les textes ne l'ont pas prévu. Donc, simplement pour attirer l'attention de notre Assemblée et du gouvernement sur le fait de se mettre en conformité. Et puis, pour assurer aussi une protection au niveau des ministres en question, il faut déterminer un loyer. Que ce soit un loyer qui soit juste, sans que ce soit trop lourd non plus. On comprend les problèmes liés notamment à l'éloignement. Sur le fait de vouloir généraliser par rapport aux collaborateurs, là, je ne suis pas d'accord. J'estime que dans le domaine du contrat privé, ou du contrat public d'ailleurs, puisqu'il peut arriver que des personnes, français de métropole notamment, ou autres, viennent travailler chez nous, tout cela est prévu d'une manière contractuelle. Il y a l'indemnité, il y a aussi des avantages, ça peut être un véhicule, ça peut être éventuellement un logement. Si le logement n'est pas prévu, alors il est rajouté à l'intérieur de l'indemnité de base, ce que coûterait un logement si les personnes en question devaient... Donc, sur le fait de vouloir moraliser, oui, mais de vouloir à un moment donné faire, je dirais, de couper court et de décimer, je dirais, tout ce qui rentre dans les discussions à proprement parler de négociations contractuelles, il faut se laisser toujours une ouverture. Mais je comprends évidemment l'idée derrière, qui est d'éviter une généralisation de ces avantages en nature. Voilà, merci. Merci. Monsieur Edouard Fritsch. Monsieur le Président, je soupçonne totato haya de vouloir retarder les débats. On ne répond pas aux questions, on parle d'autres choses. Vous ne voulez pas avancer un peu, non ? Il faut qu'il faut passer au vote maintenant, Président, puisqu'on ne peut pas répondre aux questions que l'on pose. Allons-y, avançons. Merci. Marourou, Marourou, Marourou Jean-Christophe. Oui. Parfois, est-ce qu'il n'y a pas des loyers de retarder les débats ? Président, il y a dix mois de loyer en retard. Il y a dix mois de loyer de retard. Au faux. Madame, madame. 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 le regard d'entrée de maïdira tato nos amaitre ya tato et de taïra tato no te nuna haïti tué ara haïto rojo et tué ara te parou parou ta tato et tu maïda et mouméa ta tato et opuara no te nuna jina aro ta tato traïe brofiara et tué tuahine faore pouro tu tato mou peri o tu tato mou whare tarahu ta tato mou feaaro huipa ta tato irawe mainei ta tato poulou warawe ee hamea ta tato e one para ue tera 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 warawe fainu et papu faore tei mema tei e kredi collaborata a ta tato e maïdione faoreto tanono hoa a te moumi inye drafaito mahaner eto tini frane tiara tato note metteu huipa e rawe e oné ete tano ete huipa e rawe e te nuna tra fai to raro 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 teo houro mato tmou teteh 150 000 qui te awa ete tano towa ta tato nye eo trafaito ina rupe tato harma yon et tamini et tui ratira ron aïe ha M. Bichaud. 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 Alors, vous l'avez raison. Vous avez déjà aidé à aller les détails. Oui. Vous vous en faites. Vous avez célébré votre aide, H acquaintance. Dépiedez-vous, c'est un générique. Un générique, pourquoi vous avez choisi la bête de faire un bête ? Oui ? Et là-halla-la-la-la-la. Il n'y a pas de la question. Je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Bonsoir, vient d'être ici. Il t'a répondu à moi à chaque segueur de l'aise du peuple, mais je ne sais pas, je vous ai dit y que je souhaite le peuple. Pour son nombrant, je ne sais pas qui me tenir, je ne sais pas, je ne sais pas, parce qu'il est un chantier. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 N'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et maintenant, vous êtes en train de se dire que vous êtes en train de faire en train de faire en train de faire en train de prendre. Elle est bonne. 27. 28. Marourou, chapitre 963 est adopté. On passe au 964. Chapitre 964, tourisme, 2 milliards, 1 an. Je suis sur la page suivante. 964, tourisme, 1 milliard, 60 millions de francs. La discussion est ouverte sur le chapitre 964. M. Géros. M. le Président, même si je n'ai pas eu mes réponses de M. le ministre de la Culture, concernant les crédits 2007, au cours de ce chapitre, je pense que vous allez pouvoir me les donner. Donc, nous allons aborder un point qui va nous fâcher, puisqu'il s'agit de la DGDE. Souvenez-vous, M. le Président de l'Assemblée, le 6 février 2006, on nous a imposé la signature d'un avenant. L'État nous l'a imposé, parce que, alors que le soutien à l'emploi local faisait partie de l'ensemble des missions dévolues à l'utilisation des crédits de la DGDE, et ils ont estimé, je parle de l'État, les hommes de l'État ont estimé, que la part réservée par le gouvernement Témorou au fonctionnement était trop importante, et de ce fait, ils ont imposé par avenant le rapatriement d'un milliard à la cession d'un incissement. Nous avons fait le nécessaire pour essayer de faire comprendre à l'État que nous étions dans une situation particulière, une conjoncture particulière, où il fallait insuffler un certain nombre de dispositifs en faveur de l'emploi pour permettre justement une meilleure répartition des revenus. Il n'en a rien été, ils ont été jusqu'à déférer le budget 2006 voté par le gouvernement Témorou entre les mains de la Chambre des comptes, et ça nous a valu ici d'avoir à apporter les correctifs qu'il fallait au thème du collectif numéro 1 de ce budget. Aujourd'hui, nous nous apercevons qu'au titre de ce chapitre, chapitre touriste, le soutien de l'État au rapatriement d'un milliard, donc de l'investissement, au fonctionnement. A moins que la convention de base ait été modifiée au niveau de son article 7, mais je ne vois pas dans l'ensemble des missions une ligne permettant justement l'utilisation des crédits de la DGD en fonctionnement au tourisme. La première mission qui est énumérée à l'article 7, c'est l'aide aux entreprises, ceux qui ont été touchés par l'arrêt de l'activité du CEP. La deuxième mission, c'est un programme d'aide à la création d'emplois, ce pourquoi nous avons demandé, nous, le rapatriement en 2006 du milliard. Le troisième point, c'est l'aide aux programmes de logements sociaux. Rien à voir avec le tourisme. Le cinquième point, le quatrième point plutôt, le cinquième point, excusez-moi, c'est l'aide aux investissements des communes. Et puis le sixième, la mise en œuvre d'une société de financement. Est-ce que vous pouvez me dire si dans l'ensemble de ces points, bon, j'ai oublié un point, c'est le deuxième, ça concerne la contribution à la réalisation des grands projets d'équipement public. Là, effectivement, si tenté qu'on a un projet d'équipement à la faveur du tourisme, on pourrait effectivement dire que, bon, on va utiliser un milliard. Mais ça, c'est de l'investissement, c'est de l'équipement. Ce n'est pas du fonctionnement. Alors ça, c'est le premier point. D'abord, un rapatriement d'un milliard dans une mission qui n'est pas prévue dans la Convention de base. Deuxièmement, un rapatriement d'un milliard sur une ligne d'imputation budgétaire qui ne semble pas, à notre avis, être prioritaire dans le cadre de la conjoncture à laquelle nous ne sommes pas préparés, justement, à y faire face en 2009. Et puis, le troisième point, bien entendu, c'est la solidité juridique de la démarche. À moins que vous allez nous dire que, ça y est, l'État a accepté et vous avez signé l'avenant. Aucun élément. Je me rappelle, lorsque j'ai présenté le budget 2008, on a été jusqu'à me demander de suspendre, suspendre notre séance concernant le RSPF pour avoir au moins une preuve écrite de l'engagement de l'État à soutenir le milliard neuf qui nous faisait défaut. Et, effectivement, le lundi, on a rapporté cette pièce. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous dire qu'au niveau de l'engagement de l'État à détourner les fonds de la DG2 parce que c'est un véritable détournement ? Et oui, parce qu'on nous a bien fait comprendre et on a appris notre leçon que, lorsqu'on a déféré notre budget entre la main de la Chambre des comptes, on a bien compris qu'il était interdit dorénavant de rapatrier donc des crédits supplémentaires de la DG2 au profit du fonctionnement, sous peine de créer une irrégularité, voire une illégalité dans l'ouverture de ces dépenses supportées par la désaffectation des crédits DG2 au profit du fonctionnement. Donc, ce sont des questions que je pose parce que ça continue à faire mal là-dedans. On a l'impression que, quand le gouvernement est présidé, donc, par M. Temeroux, on nous fait voir n'importe quoi. Aller jusqu'à déférer un budget parce que c'est interdit, bon, on a râlé, mais on y a cru après. Et aujourd'hui, on vient nous dire que non, finalement, ça concernait les hommes de l'État qui ne sont plus en place aujourd'hui. Donc, maintenant, on peut faire le chemin inverse. Le chemin inverse. Alors, pourquoi ce double traitement de poids de mesure ? Pourquoi ? Alors que ce que nous voulons, nous, c'est d'aider le petit Polynésien. Une meilleure repartition de cette richesse. Et enfin, la dernière question que je vais poser, c'est de nous dire. Cette question a été posée en commission des finances. Quel va être l'usage ? C'est vrai que vous pourrez me répondre, on y viendra, quand on attaquera les dépenses, peut-être, je suis d'accord. Mais préparez-vous au moins à nous apporter des réponses concrètes, plutôt que de dire que finalement, ce sont des crédits gérés par le Président, donc, non, on n'est pas notre nez dedans, il faut voir avec le Président. Non. Dites-nous. Je veux bien attendre qu'on arrive aux dépenses pour en débattre, mais au moins que vous me répondiez sur les questions que je pose concernant l'attitude de l'État, qui est complètement différente de l'attitude que l'État a eue lorsque nous étions au pouvoir par rapport à la même demande concernant la DGDE. Et puis, s'il y a une mauvaise réponse, bien entendu, si la réponse ne satisfait pas, on va voter contre, bien entendu. Monsieur James Salman, vous avez la parole. Merci, Président. Ma question va également dans le même sens, en demandant plus simplement, qu'est-ce que vous comptez en fait ce milieu, quelle est la ventilation exacte, pourriez-vous me donner les montants, l'affectation de chaque montant et l'usage ou l'objectif poursuivie. Voilà. Montant, affectation, objectif poursuivie. Dans le domaine du fonctionnement, bien entendu, puisque nous sommes dans le choc et du fonctionnement, Margot. Merci. Au gouvernement, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Le milliard proposé en recette, en prélevant sur la DGDE, section d'investissement pour pouvoir l'inscrire à la section de fonctionnement, résulte tout simplement d'un constat de la situation qu'on connaît sans tous. Notre tourisme est en difficulté, difficulté que nous avons constaté depuis déjà 2007. C'est aggravé en 2008 et, malheureusement, en 2009, la visibilité n'est pas bonne, du moins sur le premier trimestre. Donc, nous sommes partis du constat suivant, au-delà du fait que la conjoncture internationale, parce que nous ne sommes pas les seuls à être frappés par cette crise, qu'il est peut-être effectivement bon de renforcer nos moyens tout en disant, essayant de ne pas répéter les mêmes choses. Parce que, quelque part, est-ce que notre politique de promotion du tourisme, finalement, n'a pas produit les résultats attendus ? Vous vous souvenez, chaque année, on doit y en donner un peu plus. Actuellement, le GIE Tétitourisme dispose de 2 milliards. Il a même été jusqu'à 2 milliards et demi comme moyen de promotion de notre tourisme. Et on a l'impression que plus l'on donne, moins il y a de touristes. Alors, bon, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas, effectivement, est-ce que ce n'est pas le moment de revoir, de fond en comble, notre outil, notre politique, notre marketing ? Est-ce que, malgré la crise, on n'aurait pas pu faire mieux ? Au lieu de, moins 10% en 2008, on aurait dû peut-être faire moins 5%. Et 2009, on m'annonce des chiffres encore beaucoup plus catastrophiques, moins 30%, moins même à 30%. Et est-ce qu'on ne pourrait pas atténuer cette chute ? Donc, le budget 2009 garantira toujours 2 milliards à peu près au GIE Tétitourisme. Le 1,3 milliard qui figure au budget du pays plus la tasse affectée de la redéhance pour la promotion des touristes. Et notre idée, c'est de donner plus, mais d'une manière plus sélective. L'idée aussi, c'est de dire, il nous faut des actions à effet immédiat. On est en période de crise, on ne peut pas attendre, mettre un milliard et se dire, bon, les premiers résultats de ce milliard, on le verra d'ici un an ou deux. Non. Donc, le message est passé auprès de tout le monde, du GIE, des professionnels, également, pas uniquement du tourisme. C'est pour ça que, au départ, cette dotation était réservée à la promotion de notre Polynésie. La Perle aussi a droit à sa part dans ce milliard. Mais j'attends des secteurs professionnels, des propositions concrètes à effet immédiat. Alors, est-ce que le moment de... Est-ce le moment de parler d'utilisation comme le souhaite notre représentant allemand ? En tout cas, l'objectif, c'est cela. Parce que nous sommes encore au chapitre de la recette, on peut parler des recettes et des dépenses en même temps, ça ne me dérange pas. Pour lui, qu'on ne revienne pas sur la question après. Effectivement, l'objectif, c'est cela. En plus de l'action promotionnelle que mène actuellement notre outil, le GIE, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des actions à effet immédiat ? On parle aussi du mariage. Est-ce qu'on ne peut pas effectivement dans ce secteur ? Parce qu'on me dit qu'il y a 350 000 couples américains qui partent se marier à l'extérieur. Et si on arrive à faciliter le mariage des étrangers chez nous, si on peut déjà capter 1 000 couples, ça fait à peu près 5 000 à 10 000 touristes de plus. Ça peut avoir des effets médias. Est-ce qu'on ne peut pas aussi aller plus vers le secteur du cinéma ? On a eu cette petite expérience d'un tournage de films dans un hôtel chez nous. On connaît les retombées. On connaît aussi l'impact du cinéma sur la promotion du pays. C'est par millions et millions de personnes qui seront touchées d'une manière continue et d'une longueur, d'une durée assez longue. Voilà. Moi, je n'ai pas, c'est vrai aujourd'hui, M. le Président, je n'ai pas d'action précise à vous proposer. Effectivement, tant que le budget n'est pas voté, les professionnels ont certainement dans leur carton quelques propositions. Mais ça va être rapide. Alors, ces actions-là n'échapperont pas au contrôle de votre Assemblée. La preuve, c'est que les dépenses sont inscrites à la rubrique des aides économiques, donc des aides financières, et des subventions aux associations d'organismes privés. Donc, forcément, ça passera par le contrôle de la commission des contrôles budgétaires et financiers de la autre Assemblée. Alors, pour ce qui est de la convention des GDE, et c'est vrai que ce n'était pas gagné lorsque j'ai fait la demande. J'ai fait la demande il y a plus d'un mois, même deux mois. Au moment de préparer le document budgétaire, j'ai eu une réponse du ministre disant qu'il est tout à fait favorable à l'idée. Un projet de convention est actuellement sur le bureau du ministre à Paris, ce qui va être signé pendant le débat budgétaire ou un peu après, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, il y a un projet d'avenant qui est en cours de préparation et j'espère pouvoir signer rapidement et qui vient modifier la convention de base en rajoutant dans les rubriques éligibles de la DGDE cette action de promotion de notre pays. Voilà. Tout simplement, M. le Président, si vous voulez dire en réponse aux questions qui ont été posées à la fois par M. Gérard et M. Salmon. Merci. Mme Théaïchon. Merci, M. le Président. M. le Président du pays, sans frespé pour votre personne, c'est grave ce que vous venez de dire. Je suis vraiment attristée d'entendre le ministre du Tourisme que vous êtes nous parler de l'activité touristique de s'en devenir avec ce flou artistique que l'on vient d'entendre. Il est vrai que la conjoncture est mauvaise pour tout le monde. Il n'empêche que dans notre région, Fidji, malgré ses coups d'État, a plus de touristes qu'avant, Vanuatu également, et même les îles Cook. Alors, comment peut-on expliquer cela ? Est-ce que c'est une meilleure gestion de l'outil promotionnel ou c'est parce qu'ils ont des prix bien meilleurs que les nôtres ? À mon avis, il y a certainement un peu des deux. Mais, si on doit gérer notre pays comme une entreprise, je suis désolé, je vous l'ai dit déjà lorsqu'il a fallu nommer le nouveau président du CA, est-ce que l'outil qu'est le GIE Tourisme est vraiment géré comme une entreprise ? À mon avis, non. C'est toujours la même équipe qui est en place et c'est toujours les mêmes représentants que nous avons ailleurs. Donc, on gère ça un peu, que ça marche ou ça marche pas, les gens sont payés, les gens ont leur salaire à la fin du mois, etc. Il n'y a pas une obligation de résultat et je pense qu'il est vraiment temps. M. Temarou, à son époque, avait essayé de faire en sorte que l'on modifie la manière de travailler, que l'on rapetisse, que l'on réduise le GIE Tourisme, parce qu'il y a une pléthore de personnes qu'on a placées là et qui font rien. est-ce qu'il ne faut pas un service unique pour diriger cet établissement ? Est-ce qu'il ne faut pas faire appel à quelqu'un d'ailleurs qui pourrait venir pour une année ou deux et amener son savoir-faire ? Il y a également tout le travail à faire dans notre pays. Lorsque vous voyez la manière dont se développe notre pays sur le plan architecturale, etc., de son urbanisation, on est en train d'enlédire notre pays. Ça, c'est important qu'on puisse accueillir les touristes dans un beau décor. Nous sommes en train de l'enlédire. On coupe tous les arbres. Vous allez à Montréal, c'est un scandale d'accueillir les gens comme ça. Ensuite, vous allez dans les hôtels et vous avez des prix énormes, des prix qui sont, je crois, parmi les plus élevés du monde. Donc, il y a des choses en interne aussi qu'il faut. Je ne dis pas que c'est facile, mais je trouve que les choses continuent comme elles étaient avant. Ensuite, vous êtes revenus d'un voyage en France et vous aviez dit « ça y est, c'est réglé. Les mariages, on pourra le faire. Ça va être réglé, dans les semaines qui viennent. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a rien. Les visas chinois, c'est réglé. Donc, je voudrais savoir de manière précise où en sommes-nous. Voilà, je crois, M. le Président, ministre du Tourisme, ce que j'avais à dire. Merci. Merci, M. Géros. Merci, M. le Président, pour la réponse que vous avez apportée. Eh bien, même si celle-ci ne me satisfait pas, parce que fondamentalement, on se trouve devant une contradiction, une contradiction de stratégie économique qui veut qui veut qu'en matière de promotion touristique, nous sommes plus vers un départ, donc des fonds vers l'extérieur. Faire de la promotion économique en Polynésie, ça ne sert à rien. Pour faire de la promotion économique, il faut le faire au Japon, partout dans le monde. Donc, c'est là-bas qu'on va dépenser cet argent. Or, ce que nous vous disons, c'est qu'en période de conjoncture économique récessive, comme c'est le cas, on ne l'a pas encore affrontée de plein franc. Dans les quelques mois qui vont venir, au fur et à mesure, on va ressentir la montée en charge de cette récession. Et déjà, aujourd'hui, on s'inquiète pour l'emploi. Une petite phrase qui a été évoquée lors de nos interventions, c'est une phrase qui nous vient de services experts dans le domaine qui vont jusqu'à dire attention à une déferlante de licenciement en fin 2009. Donc, pour éviter d'arriver à cette situation, parce que la récession, elle est là. On va l'avoir. Il ne faut pas se mettre la tête dans le vase. On va devoir s'y faire, s'y faire les dons. Et puis, il va falloir qu'on se serre les coudes pour qu'on puisse faire en sorte que la montée de l'exclusion, difficulté sociale du pays, n'aille pas obérer tout ce qu'on va mettre dans ce budget pour permettre à la Polynésie de traverser dignement 2009. Or, là, on nous dit qu'on va prendre un milliard et puis on va faire de la promotion touristique. Est-ce une priorité par rapport à la priorité du risque de déferlante de licenciement qu'on va rencontrer fin 2009 que de faire de la promotion touristique ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais aujourd'hui, on en fait déjà pas mal. Rien que le fait d'apporter en compte courant un milliard à ATN, c'est faire de la promotion touristique dans une période de récession qui vient rendre l'activité de cet outil à notre disposition en péril. Et donc, grâce à cette aide qu'on apporte, on espère du moins, d'après les calculs qui ont été faits, permettre à cet outil de pouvoir opérer convenablement sur 2009. Mais rajouter un milliard encore pour ensuite permettre une promotion plus large et un soutien plus fort au tourisme, alors qu'à côté, au niveau de l'emploi, on n'a pratiquement rien que les crédits qui ont été reportés depuis trois ans d'année en année, mais qui n'ont pas évolué davantage, je ne peux que, dans mon intervention, attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité peut-être de revoir ce casting de stratégie économique pour permettre à la Polynésie de pouvoir traverser dignement l'exercice récessif de 2009. Merci. Merci. M. James Salmon. Merci. 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 Merci à mes T government. Président, effectivement, j'ai peut-être mal répondu ou pas bien répondu, représentant M. Salmone. Quand on inscrit des crédits dans un budget, si on était tellement sûr de nous, eh bien, à chaque fois qu'on inscrit un franc, on sait combien ça rapporte. C'est cette culture que je rejoignais quelque part, Mme Irchon, cette culture de résultats qu'on n'a pas. Malheureusement. Effectivement, on pouvait effectivement dire qu'on confie tout à un service, au service du tourisme, au service du tourisme, d'aller faire de la promotion. On a créé le GIE. Dans le GIE, c'est quand même beaucoup de privés. Le conseil d'administration, on peut dire, est composé pratiquement à 80% de privés et des professionnels du secteur du tourisme. On a mis un nouveau président qui a quand même une belle expérience derrière lui, qui a fait un peu... qui a touché au dossier de promotion touristique. Mais on ne peut pas juger d'avance sur les résultats de ses actions. Il faut attendre un an. Malheureusement, il a des propositions. Moi, je trouve que les propositions qui figurent dans le projet de budget de Mille-Nemps du GIE vont tout à fait dans le même sens. Et effectivement, j'espère que ça rapportera des résultats. On montrera des résultats par sa façon d'apporter une nouvelle gouvernance au GIE. Mais ça ne bouge pas vite. C'est vrai, on aurait aimé changer tout le monde, mettre des nouvelles têtes et leur fixer un objectif et de ramener 200, 250, 300, 300 de touristes par an. Sinon, tout le monde dehors. Comme un véritable chef d'entreprise. S'il n'atteint pas ces chiffres, on change de président. On aurait dû passer un contrat avec nos responsables. Ça aurait été bien. mais c'est une grosse machine. La promotion du tourisme n'a pas été créée comme ça en une année. C'est 10 années d'expérience, c'est 10 années de contrat et effectivement, on ne peut pas se défaire aussi facilement que l'on croit. D'autant plus que maintenant, ces mêmes responsables se sont vus octroyer des beaux contrats. À chaque fois qu'on casse, il va falloir passer à la caisse et payer chèrement. La moitié de nos budgets de promotion risquerait effectivement de servir qu'à payer les indemnités. Et on n'aurait pas gagné. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu isoler ce milliard et ne pas remettre dans la canyon de la promotion où on a du mal à avoir une bonne visibilité sur les effets de cette politique de promotion. Mais c'est vrai que si je pouvais vous dire aujourd'hui, au moment du débat, que voilà les actions qui vont rapporter tout de suite et rapidement beaucoup de touristes, moi, je l'aurais fait. là aussi, laissons les professionnels du milieu nous faire des propositions. Il y en a. Il y en a. Mais je ne peux pas m'engager aujourd'hui tant qu'on n'a pas passé de convention avec ces professionnels. Et ces conventions viendront de toute manière devant l'Assemblée dans sa commission de contrôle budgétaire. Mais, à mon avis, pour rejoindre quelque part l'intervention de M. Gérard, c'est vrai, quand un pays est en crise, les sociétés connaissent des difficultés, on a tendance à dire aidant ces sociétés, évitant le licenciement, donc faisant de l'aide directe à l'emploi. Mais, à mon avis, on n'aidera pas nos sociétés si, en même temps, on n'allait pas alimenter leur chiffre d'affaires. Donc, il faut aussi aider Paléo. Et pour aider les entreprises Paléo, il faut faire de la promotion. C'est ça, la relance économique. Si on a directement les emplois pour éviter qu'il y a des licenciements et qu'il n'y a pas de chiffres, on n'arrêtera pas l'hémorragie. Au contraire, il faut accélérer la promotion, il faut faire venir beaucoup plus de touristes, il faut donner des travaux aux entreprises, relancer nos investissements publics. C'est ça, la relance. À la limite, les chefs d'entreprise préfèrent avoir un carnet de commandes bien rempli que de recevoir des aides sociales directement pour sauver l'entreprise. Et nous faisons les deux. Pas plus longtemps que la semaine dernière, j'ai rencontré la confédération des hôteliers de Polynésie. Eh bien, vous avez vu et vous avez lu dans la presse, il y a déjà un accord entre les gérants de société, d'hôtels et les syndicats. Pas la réduction de temps de travail. Il faut s'adapter à la crise. Mais ce n'est pas la première fois que nous connaissons des crises dans le secteur hôtelier. N'est-ce pas ? Il y a eu le 11 septembre. Il y a eu la guerre du Golfe. Il y a eu aussi les événements à l'aéroport de Fahar. Tout ça, ça nous a entraîné de facto des baisses de fréquentation touristique. On a fait face à ces histoires. Il y a même eu des cyclones certaines années. Donc, les hôteliers veulent qu'on les accompagne et à la limite profiter de cette période difficile pour faire de l'aide à l'emploi en formation. C'est ce que j'ai proposé à ces professionnels du tourisme. Profiter de cette période de crise pour refaire des travaux d'entretien et de maintenance dans ces hôtels pour que et faire de la formation continue au niveau du personnel de manière à ce que au moment de la reprise on soit fin prêt à accueillir les touristes et que notre produit soit de bon niveau. C'est vrai qu'en Fidji on a l'impression qu'il n'y a pas de crise dans le tourisme. Il y a peut-être autant de touristes qui y vont mais si on regarde bien les chiffres d'affaires ça a chuté ça a chuté énormément parce que tout simplement ils ont cassé leur prix parce qu'ils peuvent le faire et malheureusement chez nous à un moment donné on ne peut pas aller en dessous et là aussi si on vous demande d'aider RZT RZT nuit c'est pour que on puisse faire venir des touristes même dans des périodes déficientes. Voilà ce que je vous propose pour ce qui est de mariage je n'ai jamais dit que c'est fait je n'ai jamais dit ça c'est Gégo qui avait dit c'est dans six mois et cela c'était au mois de septembre l'année dernière il reste encore trois mois alors nous essayons de mener deux démarches parallèles Gégo tient absolument à modifier le code civil le code civil qui traite du mariage et nous voulons nous utiliser cette compétence partagée avec l'état pour traiter ce problème de mariage espérons qu'on puisse arriver au même objectif et pratiquement en même temps c'est le manque souhait pour ce qui est des visas je pense que d'ores et déjà le ministre chargé de l'immigration a donné des instructions au niveau des ambassades et consulat général pour que justement on arrive à écourter la durée d'instruction de ces visas qui tournent autour d'un mois pour les groupes c'est pratiquement réglé mais pour des touristes isolés malheureusement il a été obligé de faire face à des formalités tellement lourdes se privant pendant la phase d'instruction de son passeport et vous comprenez que des touristes chinois on perd son passeport c'est comme si il n'existait plus et c'est pas bon donc on essaie de faciliter tout ça alors que sur le territoire de la métropole ils ont déjà un délai de 5 jours et chez nous malheureusement ils ont encore la vieille procédure c'est une circulaire qu'il faut changer et je crois qu'on va y arriver rapidement à 5 jours pour traiter rapidement le problème des visas voilà Monsieur le Président ce que je voulais dire en réponse aux questions qui m'ont été posées merci 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 Pour moi, je l'ai dit à l'époque, il y a la tournée de Tivira, j'ai vu Napoleon. Je l'ai dit à l'époque depuis les deux joueurs. Je l'ai dit à l'époque, je l'ai dit. Merci, Président. Je pensais avoir été simple et clair tout à l'heure, en demandant simplement la ventilation, c'est-à-dire le ventant, l'affectation et l'objectif. Et la réponse, vous voudrez que j'aurais questionné sur les résultats. Mais je n'aurais jamais été question de résultats, parce que pour la bonne simple raison que je ne suis pertinemment ni magicien ni prophète. J'ai l'impression qu'on parle dans le vide. Ça n'a pas de sens. Ou alors, Président, est-ce que vous ne pouvez pas organiser des séances d'apprentissage de langue chinoise pour qu'éventuellement, si le français ne suffit pas, trois questions, trois. Qu'on puisse apprendre le chinois, qu'on puisse mieux peut-être partager, sinon les valeurs, les discussions avec nos collègues. M. Edouard Fritch. Oui, Président, c'est vraiment dommage parce que s'il fallait résumer ce qui s'est dit depuis quelques minutes, on a vraiment l'impression ici que le Président du gouvernement nous demande de lui faire un chèque en blanc. Et non seulement ce chèque, c'est un chèque en blanc, mais en plus sans provision. Je dis qu'il nous demande un chèque en blanc parce qu'en fin de compte, dans les explications qui nous ont été données, rien ne nous garantit sur les effets positifs d'un tel investissement. Un milliard, ce n'est pas rien. Comme l'a demandé M. James Salmon, je crois qu'en effet, le minimum aurait été que l'on nous donne ici ces fameuses actions, cette nouvelle idée, comme il disait tout à l'heure, ces actions qui vont nous apporter, qui rapporteront des effets immédiats au tourisme. On nous parle de couples américains qui se marient de par le monde. Il me semblait que jusqu'à présent, c'était les Japonais qui fuyaient leur pays pour se marier à l'extérieur. Les Américains se mariant à plus de 80% à Las Vegas. Aujourd'hui, Jégo nous dit non, même les Américains. On ne nous donne aucune statistique, on ne nous dit pas ce que ça peut leur coûter, parce que, excusez-moi, mais les Américains sont quand même très proches de leurs dollars. Aucun moyen d'action, aucun objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Réatteindre les 230 000 touristes, les 240 000 touristes, c'est-à-dire faire venir plus de 30 000 touristes par rapport au résultat de 2008 ? Je viens de diviser un milliard par 30 000 francs. Eh, s'il est 30 000 francs à chaque touriste, peut-être qu'il viendrait plus facilement. Ça, c'est un effet efficace. Payons leurs billets. On est au moins sûr de rétablir le même chiffre que l'année passée. Mais tel que nous partons là, nous disons non. Vous nous demandez un chèque en blanc sans autre précision. Alors, bien sûr, on peut venir dire ici, oui, mais Boura-Boura, ça va... Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Vous avez retenu ce que M. Géros disait tout à l'heure. Et c'est vrai que, dans ces conditions-là, peut-être faudrait-il que l'on se mette d'accord sur certaines missions que nous voudrions accorder à la DGDE. Peut-être serait-il plus opportun pour nous de demander à l'État d'afficher clairement une volonté de financer des installations touristiques dans notre pays. Parce que Boura-Boura a coûté cher à la collectivité, malgré tout. Plusieurs milliards. Donc, la question est posée. Mais ne comptez pas sur nous pour vous faire un chèque en blanc. Lorsque je dis que c'est un chèque sans provision, vous ne nous rassurez pas, M. le Président, sur la certitude que vous aurez ce milliard de la DGDE. Les documents officiels qui fondent la DGDE ne prévoient aucune mission de financement du tourisme. M. Géros vous a lu les six missions prévues au niveau de la DGDE. Rien. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu parler d'un aménagement de cette convention, d'un amendement à la convention. Non, nous n'en avons pas entendu parler. Parce que nous estimons, M. le ministre des Finances, que ce serait peut-être utile que l'Assemblée soit quand même consultée. C'est la moindre des politesses. Puisque ces crédits viennent ici. Alors, informez-nous. Vous me dites oui. Vous vous foutez de nous, alors. Parce que ce milliard, je suis désolé, mais ce milliard, nous le voyons plus pour soutenir ces jeunes qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui. Ou ces jeunes qui vont être obligés de travailler à mi-temps ou à quart de temps. Lorsque vous nous dites, M. le Président nous disait tout à l'heure, oui, plus on a donné d'argent au GIE, moins ça a marché. Voilà. Je cite exactement ce qu'il a dit. Deux minutes plus tard, il nous dit, on va remettre ça pour la promotion. Que fait le GIE traité tourisme, sinon la promotion ? Qui réfléchit à la promotion au sein du GIE traité tourisme ? Des hôteliers, des professionnels. Quels professionnels vous allez consulter pour remettre encore un milliard à la caisse ? Nous disons non. Mieux vaut peut-être à ce moment-là soutenir ces jeunes sans emploi ou ces jeunes sans emploi qui commencent à se tourner vers le tourisme et mettre cet argent à leur disposition. Je suis désolé, pour soutenir les entreprises qui se cassent la figure, ce n'est pas en faisant de la promotion qu'on va les sauver. On a des problèmes de conception. C'est comme la perle et culture. C'est en soutenant les entreprises directement, directement, mais pas en allant faire de la promotion. Je suis désolé. C'est notre conception des choses. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très, 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 très réservés sur ce milliard que vous allez vous attribuer sans qu'on sache quelles sont les modalités d'emploi de cet argent. Et nous estimons que peut-être les jeunes en profiteraient mieux que ceux qui vont faire de la promotion pour le tourisme, alors qu'on ne sait pas quels seront les résultats au bout. Nous voulons rencontrer. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui. J'ai l'impression de le répéter. Et je tiens à rassurer, monsieur Fritsch, que ce milliard, d'ailleurs, divisé en deux parties, 500 millions en aides économiques et l'autre partie en subventions, 500 millions également dans la rubrique des dépenses. va véritablement, à mon avis, donner un coup de fouet. Je ne l'aurais pas mis, on m'aurait de toute manière reproché d'avoir rien prévu pour le tourisme et de sauver notre tourisme. Mais encore une fois, il faut faire les deux. Et de mes discussions avec le secteur, avec les hôteliers, lorsque je leur ai dit qu'en plus de la réduction du temps de travail, à un moment donné, on ne peut plus descendre. À ce moment-là, comment pouvons-nous coupler aide à l'emploi et formation en même temps ? Pour rendre utile cette aide à l'emploi ? Pour que ce personnel soit fin prêt à accueillir les premiers retours des touristes chez nous. Au lieu de donner un fond perdu des aides sociales. Nous voulons investir, même en période de crise, dans la formation. Ça, c'est plus nombre. Ça a été applaudi, accueilli, avec beaucoup d'enthousiasme par les hôteliers. Et ça, on peut le faire. On a déjà certains dispositifs qui existent. Il y a déjà des crédits dans le budget. Mais en même temps, il faut tout faire pour améliorer le taux de remplissance de nos hôtels. Parce que si on ne remplit pas les hôtels, si on ne remplit pas les avions, il va falloir multiplier par 10 le budget d'aide sociale à l'emploi. Et je ne sais pas où est-ce qu'on va la chercher. Ce n'est pas les DGDE qui suffira. Il faudra chercher ailleurs. L'écho, c'est insimple. Il faut faire les deux. C'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons l'inscription de ce milliard. Et il faut financer, comme je disais, des actions à effet médias. Ce n'est pas à moi de vous dire « Voilà une action qui pourrait avoir des effets médias. » Notamment, de fois, on a dit « Pourquoi on n'a pas aidé également les communes qui vont proposer des jumelages dans ces pays émetteurs, pays nouveaux, émetteurs de touristes ? » Je suis tout à fait d'accord. Un maire aussi peut être un acteur de la promotion de son pays. N'est-ce pas ? Et cette ligne budgétaire peut aider. Peut aider. Voilà. Donc, il y en a plein, une centaine demain matin, je suis sûr, qui seraient de nature, des voies qui n'ont jamais été explorées, peut-être, auparavant. Et maintenant, qu'on pourra le faire ? Tout en aidant les entreprises. On va proposer des mesures pour aider les entreprises. Ça, il n'y a pas de doute. Mais vous n'en faites pas, on sera de toute manière obligés. J'ai même sous les yeux une réponse du ministre où je demandais encore plus de la DG2. Pour aller dans votre sens. De demander plus de la DG2 en fonctionnement pour l'aide directe à l'emploi. Pour des entreprises en difficulté. Là aussi. Mais, c'est trop tôt pour pouvoir l'inscrire dans le budget 2009. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de nous constituer très rapidement, même parallèlement à l'examen de ce budget, en groupe de travail pour justement examiner ensemble ces mesures. en mettant un plan de relance bis pour faire face à la crise, en augmentant notre capacité d'endettement. Ça, on sait le faire. Ça, on sait le faire. Et demander encore à l'État de faire un effort supplémentaire pour dégager une partie de la DG2 pour l'aide directe à l'emploi. Voilà. Donc, quelque part, on se rejoigne sur nos idées. Merci. Ma rôle, vous prêtez tenu, M. Edouard Fritsch. Oui, Président, je vais être très court. Qu'il n'y ait pas d'interprétation sur mon intervention, M. le Président, mais vous savez qu'on vous écoute. On vous écoute beaucoup. Ce qui me fait dire que vous nous demandez un chèque sans provision, c'est qu'après avoir cité le couple des Américains et avoir cité le cinéma, vous nous aviez dit expressément que je n'ai pas d'action précise à vous proposer. C'est tout. Vous comprenez que nous sommes inquiets lorsqu'on entend le ministre chargé du secteur nous dire qu'on n'a pas d'action précise à donner. Mais sous le reste, M. le Président de l'Assemblée, il a dit qu'il n'y a pas d'action à donner à ce que je veux dire. Il n'y a pas d'action. Il ne s'est pas venu, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. M. Edouard Fritsch, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de la Poignasie et votre gouvernement en tout entier, bonjour. Monsieur le Président, lorsque je suis intervenu dans la discussion générale, ce milliard a fait l'objet d'un petit paragraphe que je vous avais consacré, qui avait pu faire sourire effectivement, mais je l'ai lu avec conviction et je suis vraiment très embêté d'entendre aujourd'hui ce que vous nous dites, parce que, Monsieur le Président, nous sommes vraiment dans de l'improvisation économique. Le ministre du Tourisme est en quelque sorte le directeur marketing du pays à gérer ses budgets de promotion assez importants. Alors c'est vrai que vous cumulez la fonction directeur marketing et directeur général, ce qui vous permet de venir directement devant cette Assemblée pour proposer ce genre d'ajustement. Mais je n'ai jamais vu, pour ma part, pour avoir travaillé dans le privé, de directeur marketing venir demander un chèque en blanc comme ça. Ça ne se fait pas. C'est un bon motif de licenciement, permettez-moi de vous le dire. Mais très honnêtement, jamais je n'ai vu ça dans une société où on vient de demander un milliard en toute proportion gardée, peut-être même 10 millions, même 1 million dans une société, jamais, au titre du marketing, il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas d'objectif de reconquête de clientèle, de déploiement d'actions innovantes. Et là, vous nous demandez 1 milliard, mais en nous disant en plus, et nous nageons tous dans l'incohérence là, que ce milliard, ce sont les professionnels qui vont vous dire ce qu'on fait. Mais deux phrases avant, vous nous avez dit, et c'est vrai que M. Frisk l'a rappelé, plus on a donné d'argent au GIE, moins ça a mâché. Or le GIE est la structure où sont présents les professionnels du tourisme. Parce que, je vous le disais dans mon intervention en discussion générale, si vous ne faites plus confiance au GIE, il faut le supprimer alors. Mais vous ne pouvez pas nous dire que ce sont les professionnels qui vont vous donner des idées pour agir dans le cadre de ce milliard, et en même temps dire que le GIE ne va pas bien. Parce que ce sont eux qui sont majoritaires au conseil d'administration. Alors c'est vrai qu'il y a un problème de fonds, ils sont majoritaires au conseil d'administration du GIE, mais ne cotisent que 150 000 francs par an. Et tout le reste est le fruit des impôts décontribuables. Alors c'est vrai que du coup, on se demande finalement qui dirige ce GIE et à quoi il sert. Parce que, comme je vous entends, le GIE, aujourd'hui, ne marche pas bien. Donc vous avez mis Claude Périoux à la tête, qui va très certainement vous proposer des solutions. Mais en même temps, le GIE, c'est bien les professionnels qui sont présents là-bas. Vous avez parlé de vos rencontres la semaine dernière ou il y a deux semaines avec les hôteliers, et en nous disant, j'en ai parlé, ils étaient vraiment satisfaits, on va faire de la formation. Pourtant, et nous viendrons plus tard dans le budget, l'ensemble des crédits emploi et formation, vous les avez réduits dans ce budget. Je ne sais pas comment vous allez financer ce que vous leur avez promis la semaine dernière. Mais enfin, ce sera le débat, et j'ai hâte d'en prendre le ministre de l'Emploi sur le sujet. J'espère qu'il était présent à la réunion, parce que si vous allez mettre tout le personnel des hôtels en formation, il a intérêt à faire un amendement pour demander du budget. Alors, M. le Président, je vous avoue que là, je comprends pas... Enfin, du moins, malheureusement, ça semble confirmer cette improvisation économique dont vous faites preuve, dont vous avez fait preuve dans le secteur de la perle, parce que vous savez aussi, et les professionnels ont dû vous le dire, qu'il y a un problème de masse critique lorsqu'on fait de la promotion sur les marchés émetteurs. Donc, ils ont dû vous réclamer plus de moyens pour pouvoir atteindre une masse suffisante de fonds de manière à être entendus sur des marchés. Le coût de la publicité en métropole ou aux États-Unis, vous le connaissez. Alors, on aurait pu trouver une cohérence, je pense que nous n'aurions pas été d'accord, à ce que vous donniez ce milliard au GIE, en disant, dans le cadre d'un plan exceptionnel, le GIE n'a plus 2 milliards, mais 3 milliards cette année. Parce qu'il y a cette masse critique, et nous aurions aimé alors avoir le plan d'action que proposera le GIE avec l'ensemble des professionnels. Mais aujourd'hui, au lieu de ça, vous divisez l'effort de promotion en prenant 1 milliard au ministère, mais en nous disant, c'est quand même pas le ministre qui peut savoir ce qu'il faut faire. Je ne comprends pas la cohérence. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord avec vous sur le fait qu'il faille remettre 1 milliard cette année. Mais le problème, c'est que là, on ne comprend pas du tout la logique. D'un côté, les professionnels, de l'autre côté, le ministre, et on divise les budgets de promotion. Bon, c'est vrai qu'on est sur les recettes. J'ai pas mal de questions pour ma part. Mais quand on viendra aux dépenses, sur le tourisme, mais il y a un gros problème tout de même de cohérence, M. le Président. Et pardonnez-moi ma franchise, mais on est dans de l'improvisation économique qu'on ne peut pas cautionner. Et comme l'a dit M. Fritsch, j'ai bien peur que ce chèque soit sans provision, parce que vous n'avez aucune garantie, aucune garantie, si ce n'est verbale, du ministre, sur la possibilité de pensionner sur la DGDE. Et ce qui m'inquiète le plus, M. le Président, parce que je pense qu'il va peut-être finalement céder à votre demande, c'est qu'on est en train de jouer le jeu de l'État qui est en train de nous dire « Tous vos besoins, vous les prendrez dorénavant sur la DGDE ». C'est ça que ça veut dire. Et vous avez sauté sur l'occasion, mais c'est le problème, c'est qu'on risque après, dès qu'on aura un autre problème à régler, on va nous dire « Prenez sur la DGDE ». Alors qu'il faudrait, à situation exceptionnelle, une mesure d'accompagnement exceptionnelle, et l'État devrait dégager des fonds exceptionnels pour nous aider. Donc même le jour où l'État va accepter, je pense que ça ne sera pas un bien pour la Polynésie, parce que ça va réduire d'autant l'enveloppe de DGDE. Et vous, j'en mettrai ma main à couper, toutes les autres demandes que vous allez faire, une fois qu'ils auront passé le pas de faire du fonctionnement avec de la DGDE, toutes les autres demandes, dans tous les secteurs que vous aurez, M. Puchamp pourra nous confirmer à ce moment-là, on va vous dire « Prenez sur la DGDE ». Et ça sera un gros problème. Cette dotation n'a pas été faite pour ça. Merci, M. le Président. Merci, M. Rofric, M. le Président. Oui, M. le Président, pour assurer notre Assemblée, je peux même donner une copie du courrier du ministre, comme ça tout le monde pourra disposer de disposer de ce courrier qui disait justement qu'il était d'accord et donner instruction au commissaire de lui soumettre dans les maires d'Aire un projet d'amenant à la convention. C'est suite au milliard que j'avais demandé pour faire la convention de notre pays. C'est pas de l'improvisation. Si quelqu'un dans la salle est capable de me dire « Voilà, une action qui va ramener du touriste rapidement demain matin », moi j'aimerais bien, je suis tout à fait ouvert à toutes les propositions, mais tout le monde sait maintenant qu'il y a un milliard à la disposition de ce secteur du tourisme. Ça peut être le GIE aussi. Le GIE, dans son plan de promotion du tourisme, du marketing, je sais que dans son budget 2009, il n'a pas doté le volet communication. Donc on va travailler ensemble. Donc j'écarte pas le GIE d'être un des affectateurs de cette dotation. Tout le monde qui a une action intéressante, à nous proposer, encore une fois, qui pourrait avoir des effets immédiats sur le tourisme. C'est tout. Aller au-delà, c'est vous dire, c'est vous annoncer des, j'allais dire, des actions qui ne seront peut-être pas tenues d'ici à la fin de l'année. Je ne veux pas m'engager sur des objectifs et être en train d'aller dire, bon, écoutez, je me suis trompé, ce n'est pas 30 000 touristes de plus qu'on devait avoir, c'est 5 000 finalement. On n'est aucun hôtelier, même notre compagnie, ne peut vous dire tout de suite, voilà ce qu'il faut faire. Sauf peut-être à subventionner les billets d'avion des touristes. On l'a fait pour le Japon, vous vous souvenez, avec Air France, en 86-87. Eh bien, Air France a abandonné la ligne en fin de compte parce que ça ne peut pas marcher. Il aurait fallu faire la promotion et une promotion qui peut apporter des effets durables sur notre tourisme. Voilà. Moi, je pense que cette mesure s'inscrit tout à fait normalement dans cette logique de financer des actions qui sortent un peu des actions traditionnelles du GTT de risque et pousser également ces acteurs du terrain à réfléchir, à aller au-delà, à prendre des initiatives et qui peut payer. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire d'avance voilà une action qui va payer. Voilà. M. le Président, c'est effectivement, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on inscrit cette dotation dans le budget que l'Assemblée n'aura pas le contrôle, l'utilisation de cette dotation. Pas un franc ne sera utilisé sans l'avis de l'Assemblée. Pas un franc. C'est la commission de contrôle budgétaire effectivement qui aura son mot à dire sur l'utilisation de cette dotation. A la limite, à la limite, pour gagner du temps, je suis même d'accord pour faire participer certains membres de la commission de l'Assemblée à ce comité permettant d'élaborer effectivement en amont les plans d'action qui seront financés par ce budget. A la limite, pour gagner du temps, une façon aussi de faire participer encore plus les aînés de l'Assemblée. Voilà, M. le Président. Merci. Merci, M. le Président. Mme Tia Hicham. Merci, M. le Président. M. le Ministre du Tourisme, vous avez parlé tout à l'heure d'un créneau qui peut être intéressant, c'est celui du cinéma. Donc, je voulais savoir concrètement qu'est-ce que vous avez l'intention de faire. Il y a le Tati Film Office, est-ce qu'il existe toujours ? Est-il opérationnel ? Quelles sont les actions que vous allez mener pour faire connaître notre destination qui a quand même, à mon avis, je crois qu'il ne faut pas rêver, on est extrêmement chers. Je ne pense pas que c'est un créneau qu'on pourra beaucoup développer, mais il n'empêche que je pense que c'est une initiative qui est intéressante. Maintenant, votre copain Djégo avait dit qu'il allait vendre tous les outre-mer dans une promotion globale. Où en sommes-nous de ce point de vue-là ? Et puis, je reviendrai encore au GIE Tourisme. Je ne vise personne, mais si on garde les mêmes personnes, comment voulez-vous que l'on puisse développer cette activité ? À mon avis, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas à leur place, et je ne parle pas seulement du GIE ici, mais certaines représentations extérieures. Il est vrai que certains ont des contrats qui les avantagent, mais sur le long terme, c'est peut-être intéressant de régler certaines situations. Je voudrais aussi vous dire que je siège dans le CA du GIE depuis voire quatre ans maintenant, et on n'a toujours pas réussi à vendre notre festival du Tiureil, par exemple. On est incapable de donner une date six mois à l'avance afin que les tours opérateurs et puis tout le monde puisse organiser leur voyage. Et là, je m'adresse au ministre du Tourisme aussi. Je vous l'avais dit, il faut absolument que les deux ministres de l'Environnement et du Tourisme soient impliqués totalement parce qu'ils ont leur rôle à jouer. Ce n'est pas normal que Hévanoui ne puisse pas s'engager sur une date. Alors, on parle de tourisme culturel, et quand vous allez sur le site et que vous voyez ce qu'on offre aux touristes, les îles Cook offrent plus que nous, alors que ce n'est pas vrai. C'est encore une question d'organisation ou de personnes qui ne font pas leur travail. Or, on a des événements tout le long de l'année qui pourraient être vendus si seulement on arrivait à donner des dates. et même pour les vacances pour la haute saison du mois de juillet-août. On nous dit qu'à cause des vacances scolaires et des gens qui partent en vacances, on perd un nombre de touristes assez conséquent parce qu'il y en a qui peuvent venir et qui ne peuvent pas retourner ou dans le sens contraire, il n'y a pas de place du tout. Si on a voulu changer ce calendrier scolaire à une époque, c'était aussi pour permettre de libérer ces places-là. Or, il y a un mois, je crois, j'en ai parlé à M. Christian Vernodon, il y a toujours, c'est toujours pas réglé. Or, il y a des mesures, je pense, qu'il faut prendre maintenant si on veut vraiment nous développer. Voilà. Merci, M. Tevarofric. Merci, M. le Président. Ce serait pas long. Merci, M. le Président de la Polynésie de nous montrer ce courrier. J'en voudrais volontiers une copie puisque vous l'avez proposée. M. le Président, si sur la base de ce courrier vous jugez suffisamment certaine cette décision pour inscrire au budget, c'est une responsabilité que vous prenez. Je voudrais juste rappeler que, et M. Puchan nous l'a rappelé il y a quelques jours pour le RSPF, lorsque nous avions inscrit la recette liée à la participation de l'État, c'était pas un simple courrier que nous avions. Il y avait un courrier, mais il y avait également une mention précise dans le projet de loi de finances 2008 qui avait été voté par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ensuite, il n'y a pas eu le milliard neuf. Donc, je vous incite à prendre garde. Est-ce que ce simple courrier du ministre est une garantie suffisante pour pouvoir inscrire ça en recette ? Il ne nous semble pas. D'autre part, permettez-moi de ne pas, pour ma part, pouvoir être satisfait en entendant cette décision du ministre. Et j'insiste à nouveau là-dessus, comme je vous l'ai dit, nous venons, nous allons avec ce courrier emboîter le pas qu'a voulu nous faire faire le ministre. Et nous pouvons dire adieu à la DGDE. Parce que toutes les demandes de votre gouvernement dorénavant, il va vous dire prenez sur la DGDE. On a commencé avec le tourisme. Vous avez besoin pour l'environnement, vous avez besoin pour les communes, vous en avez besoin pour la culture. Il va vous dire prenez sur la DGDE. On vous a fait ce chèque, il est à vous. C'est problématique. C'est problématique, monsieur le président. Parce que là, vous faites un coût d'un milliard pour cette année. Mais durablement, dorénavant, l'État va vous dire prenez tout sur la DGDE. Alors que c'est une dotation globale de développement économique. C'est à mon avis toute la gravité de cette décision. Au-delà de l'utilisation que vous allez en faire qu'on ne partage pas, pour ma part, je pense que c'est de l'ordre de l'improvisation économique, permettez-moi d'insister. Vous avez dit est-ce que quelqu'un dans cette salle a des idées pour relancer le tourisme ? Enfin, ce n'est pas à nous de venir faire votre politique du tourisme. Mais si je peux me permettre, M. le Président, deux remarques. La première, c'est que vous savez qu'il y a une crise internationale. Les marchés sont complètement paralysés en ce moment. Pensez-vous qu'à coup de publicité supplémentaire, ça suffira à drainer des touristes supplémentaires ? Je ne suis pas sûr. Parce que la publicité, il faut la faire au bon moment également quand le marché est en situation d'achat. est-ce que là, aller relancer des actions de promotion en ce moment ? C'est vraiment la solution. Je ne pense pas. La deuxième chose, pourquoi ne pas profiter de cette période pour travailler sur le produit touristique et non pas sur la promotion ? Si vous avez un milliard de trop, mettez-le, créez un fonds d'aide à l'embellissement et à la rénovation de toutes les pensions de famille. Que le pays subventionne à 100%, pourquoi pas ? Mais que nos pensions puissent accéder à un niveau au-dessus et pouvoir aussi accueillir des touristes, créer un fonds pour aider à la rénovation des hôtels au-delà des dispositifs fiscaux qui existent ? C'est-à-dire, pendant que le marché ne répond pas, travaillant sur le produit et rendant le plus attractif et le jour où le marché sera prêt, on fera de la publicité. Mais aller faire de la publicité alors que les gens ne veulent plus sortir de chez eux à cause de cette crise financière, à mon avis, c'est de l'argent perdu. Financez les pensions de famille en votre apport, je pense. allons gratuitement rénover toutes ces pensions. Il y a du boulot, vous savez tous qu'il y a eu un premier classement qui a été fait, certes, mais les pensions ne sont pas toutes au niveau requis pour accueillir des touristes. Et ce n'est pas de l'aide sociale, c'est de l'investissement dans quelque chose qui va rester dans le pays. Alors que la publicité, on va les financer ISPN, on va les financer CBS, on va les financer TFA, mais après, il ne restera plus rien. donc pour toutes ces raisons-là, M. le Président, pour ma part, en tout cas, et avec mes collègues, nous sommes contre ces dispositions. Merci. Merci, M. Ruflich. Oui, M. le Président. Bien sûr, on peut être tenté par les idées du ministre, mais pour la rénovation, il y a déjà des dispositifs en place. Il y a la défiscalisation, la loi que j'espère que vous allez voter et qui va donner des moyens supplémentaires pour tout ce qui est rénovation. donc c'est pas ça, on n'a pas écarté cette idée. Il faut mener tous ces chantiers en même temps. Bien sûr, on aurait aimé mettre un peu plus ailleurs que là, mais c'est un choix. Encore une fois, il faut à la fois faire face à la situation difficile de nos entreprises et tout faire pour faire revenir les touristes. je suis désolé. Je crois que c'est ces gymnastiques qu'il faut mener ensemble. D'ailleurs, le GIT des Tours, ils continueront à avoir son budget de 2 milliards et pas 2 milliards 2, bon, 200 milliards au moins. Ça permet aussi de mieux sélectionner ses actions de promotion. mais il y aura aussi des moyens supplémentaires grâce à cette dotation de 2 milliards. Là aussi, j'ai voulu aussi globaliser la promotion de notre pays. On a fait les choses un peu d'une manière trop cloisonnée. Le tourisme d'un côté, l'affaire de l'autre et certains de nos produits à haute valeur ajoutés comme la vanille. pourquoi ne pas montrer la Polynésie avec tous ses atouts ? Ça aussi. Il faut coordonner toute cette action et j'entends mener cette action de coordination. Voilà un peu ce que je propose, M. le Président. En tout cas, je pense sincèrement que cette dotation va être utile en cette période de crise. C'est vrai, c'est exceptionnel. Moi, je n'ai pas l'intention de demander chaque année ces dotations à titre exceptionnel. J'espère qu'on pourra mettre vraiment le DGDE dans l'investissement. Je crois. Et que la croissance, notre économie aura un beau taux de croissance qui permettrait justement de dégager des crédits pour le fonctionnement pour notre promotion et d'autres actions pour faire promouvoir notre pays. Voilà, M. le Président. Merci. Mme Manoukhaï Agami, nous avons la parole. Oui, M. le Président. Je voudrais interroger le Président de la Polynésie, toujours sur la question du tourisme, puisqu'il disait précédemment qu'en fait, l'objectif, c'est de faire venir les touristes en Polynésie. M. le Président, quand on sait qu'il me semble que c'est la Cour des Comptes qui a dénoncé l'utilisation des billets GP sur ATN, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de revoir ces avantages en nature et de permettre de redistribuer ces avantages en nature aux touristes, parce que le tourisme, quand il vient ici, il dépense, c'est ici qu'il ramène de l'argent, et pourquoi pas envisager une campagne pour un billet acheté, un billet offert, puisque ce sont des billets que nous offrons aujourd'hui au personnel d'ATN, qui, lui, par contre, va dépenser l'argent en dehors du pays. Donc, puisque vous demandiez des propositions, je vous en fais une. Ensuite, je voulais vous interroger, je ne sais pas si votre ministère a développé cette piste, vous savez qu'au niveau international, le commerce est régi de façon très pointue, on va dire, que nous sommes dans la région pacifique, et que notre balance commerciale est déficitaire, puisque nous importons plus que nous exportons, et dans le cadre des déficits commerciaux, il me semble qu'il y a une disposition dans la réglementation du commerce international qui oblige le pays qui exporte des produits vers chez nous à donner des moyens de compensation, et on pourrait envisager par ce billet-là de faire porter également la promotion touristique de notre pays par l'Australie et par la Nouvelle-Zélande notamment, puisque nous importons énormément de ces pays-là. Donc voilà un petit peu les pistes que je voulais vous soumettre. Si vous voulez, je referai plus de recherches sur ce texte. Je n'ai pas pensé à l'amener là, mais je sais qu'il y a une disposition qui permet justement d'avoir un retour quelque part par rapport à des déficits commerciaux dans les échanges internationaux, et plus particulièrement par rapport à nos échanges dans la région océanienne. Merci de votre attention. Merci. Il y a plusieurs propositions, il y a encore d'autres questions dans ce secteur-là. Il est midi et demi, vous tenez de m'a. Bon appétit. On reprend nos travaux à 14h30. Quelle heure, M. le Président ? Parce que... 14h30. Il est midi et trente. Et on... À 14h30, on vote l'article et on continue. On vote maintenant. C'est un matin à la tâteau. M. le Président, nous avons perdu pas mal de temps ce matin. nous parlions des recettes du pays et il s'avère qu'il y a plusieurs membres du gouvernement. J'en veux à personne de votre gouvernement. Je ne sais pas de qui il s'agit. Qui bénéficient de logements à l'œil, gratuits. J'estime, pour ma part, que vous devez les démissionner d'office. vous devez les démissionner. Il faut trouver d'autres ministres. C'est un point de droit. Nous avons vérifié un peu le nouveau statut estrosi. qui est un point de droit. Regardez ce qui se passe en Amérique. M. Obama a voulu nommer un gouverneur de je ne sais pas trop qui, d'où, secrétaire d'État. Les enquêtes ont été faites et mêlées à des affaires de... à des délits importants. Ils en ont été rayés de la liste. ils n'y ont pas de droit. Pas du tout, pour jeter le discrédit, moi, je pense que dans ce pays, pas mal de familles ont été délogées, ont été expulsées de leur logement parce qu'ils ne payaient pas de loyer, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer leur loyer. là, nous avons affaire à des gens qui touchent un salaire qui avoisine le million par mois. C'est du pay-off. Ce sont des avantages en nature et vous le savez, nous devons faire une déclaration de patrimoine avant notre mandature. donc, ces avantages n'ont pas été déclarés. Voilà, M. le Président, j'aimerais demander votre avis sur cette affaire. Pour moi, c'est important. Il y va de l'éthique de notre pays, de notre gouvernement. on a parlé pendant des années taoui, 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 taoui. M. le Président, avec tout le respect que je vous dois, moi, j'assime pleinement mes responsabilités dans cette affaire. Moi, je pense, vous avez votre conception. Moi, je n'ai fait que perpétuer les habitudes qui avaient été prises bien avant moi. C'est vrai qu'il faut mettre un terme certainement à cette situation. J'ai été suffisamment clair ce matin. Mais permettez-moi, effectivement, de redire que le gouvernement assume ses responsabilités. J'aimerais que l'Assemblée fasse autant. je pense que ce n'est pas la peine d'aller sur ce terrain, M. le Président. Revenons à notre projet de budget. je me suis très clairement exprimé ce matin sur ce sujet. M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président. Merci, M. le Président. Je pense, en effet, que les discussions de ce matin qui font l'objet de votre souci est un souci qui est partagé par le groupe UDSP puisque nous venons d'en parler pendant une demi-heure. En effet, à la question qui a été posée par M. James Salmon à savoir où sont intégrés les loyers payés pour certains des biens immobiliers appartenant au pays et dont l'utilisation est faite par ou certains fonctionnaires ou surtout par les membres du gouvernement, la question n'a pas reçu à notre sens en tous les cas de réponse précise puisque nous avons nous savons, M. le Président, que tout membre du gouvernement ne peut s'accorder un avantage en nature en tous les cas un avantage en nature qui soit prévu dans le statut. À la suite de quoi, en effet, il a été reconnu ici et c'est le président du groupe d'Otato Aya qui nous a précisé cela il n'y a eu aucun arrêté d'affectation de ses logements à ses membres du gouvernement et surtout on a parlé le président du groupe d'Otato Aya a parlé d'une éventuelle en effet prise illégale d'intérêt dans cette affaire. Alors, la question se pose compte tenu du fait de certaines affaires que nous avons connues il n'y a pas très longtemps et surtout de ce que prévoit notre statut modifié à la suite de l'insistance de M. Estrosi en particulier sur les articles 75 troisième paragraphe 76 dernière alinéa et surtout les références auxquelles sont faites ces articles à savoir les procédures prévues pour les représentants de l'Assemblée à l'article 112 troisième paragraphe et le dernier article qui est celui le 111 neuvièmement où il est spécifié en effet précisé que nous n'avons pas les uns et les autres en tant que représentants en tant que membres du gouvernement à jouir d'actifs du pays. Donc je voudrais dire par là qu'il y a en effet maintenant que la discussion a été ouverte ce matin sur cette affaire n'importe qui peut faire appel à l'article 186.1 du statut qui permet justement à tout contribuable inscrit au rôle de la Polynésie ou tout électeur inscrit lui donne le droit donc d'exercer avec l'autorisation des ministères administratives les actions qu'il croit appartenir à la Polynésie française et que celle-ci préalablement appelait à en délibérer à refuser ou négliger d'exercer. C'est la question qui se pose M. le Président et naturellement vous avez partagé avec le groupe UDSP votre souci et votre demande que nous appuyons naturellement totalement. M. le Président M. le Président je suis tout à fait je suis tout à fait en phase avec vous je suis tout à fait d'accord avec vous s'il y a des élus de l'Assemblée également qui bénéficient de ces avantages dont ils n'ont pas droit c'est le même traitement c'est la même chose il faut donner l'exemple l'exemple d'un venu du plus haut Merci M. le Président nous avons attendu une heure et ce n'est pas la première fois qu'on vous demande dès l'instant où vous êtes en réunion de nous le faire savoir c'est le minimum des corrections et des politesses que vous devez aux représentants de l'Assemblée vous nous avez convoqué pour 14h30 il est 15h47 nonobstant cela M. le Président vous mettez sur la table de l'Assemblée une problématique qui relève de la seule responsabilité du Président du gouvernement ce n'est pas le rôle de l'Assemblée de venir aujourd'hui discuter sur le fait de démissionner un ministre nous sommes dans le domaine de l'éthique nous nous sommes prononcés ce matin sur la nécessité effectivement de faire toute la transparence sur l'occupation des logements appartenant au pays et on a fait remarquer d'ailleurs à ce propos que des gouvernements précédents c'était une pratique courante je critique personne mais vous faites un mauvais procès maintenant dans l'étude du budget de vouloir mettre le couteau sous la gorge du Président du gouvernement pourquoi est-ce que nous démarrons notre séance cet après-midi par ce sujet c'est parce que vous l'avez abordé pendant une heure pour savoir qu'est-ce que vous alliez déclarer au moment où vous viendriez à l'intérieur de l'hémicycle nous sommes sur le chapitre concernant les collectivités sur le tourisme quel est le rapport alors disons-le nous sommes d'accord avec vous il faut absolument qu'il y ait la transparence bien laisser le Président du gouvernement agir au travers de ses prorogatives mais vous n'avez pas à exiger et ça n'est pas votre rôle d'exiger faites-le politiquement faites une déclaration sur RFO à l'issue de cette séance dites-le sur les radios proclamez à ce que vous souhaitez dans la presse écrite mais ce qui est simplement dommage et c'est ce que les gens retiendront c'est que lorsque vous étiez à la place de Gasson Tangsandre vous n'avez rien fait vous n'avez rien fait et Gasson Tangsandre il le fera puisqu'il l'a dit ce matin qu'il le fera bien donc on pourra reconnaître alors à ce moment-là que effectivement le Président actuel aura créé toute la transparence que nous souhaitons mais on ne voit pas maintenant en quoi ce sujet constitue un sujet d'actualité je faisais un calcul tout à l'heure je ne sais pas combien de ministres bénéficient à l'heure actuelle d'un logement alors imaginons que le logement en question doit lui coûter 200 000 francs ça fait 10 mois et bien ça représente 2 millions de francs multiplié par 2 s'il y en a 2 qui bénéficient d'un logement ça fait 4 millions de francs sur 160 millions milliards de francs du budget en quoi est-ce que vous considérez que la chambre territoriale des comptes tiendrait compte du fait d'exiger de mettre 4 millions de francs dans ce budget-ci sur les recettes dues par les loyers soyons sérieux alors nous on veut bien discuter nous on veut bien débattre mais débattons sur ce qui est véritablement à l'intérieur de ce budget et puis n'essayons pas de venir sur l'autre créneau de faire croire comme Tartuffe que vous êtes des hommes de vertu vous savez et de pointer du doigt les autres en disant en disant que vous vous ne suivez pas la morale que la population est en droit de considérer que les hommes politiques doivent suivre donc il y a rien de plus désobligeant pour nous que d'avoir des censeurs qui s'élèvent maintenant pour dire surtout faites ce que nous n'avons pas fait nous à notre époque alors revenons sur le sujet et procédons à la lecture des chapitres suivants débattons et laissons le président de gouvernement faire ce qu'il a à faire merci monsieur Buissoux à 14h30 j'étais ici j'ai vu que la moitié de la salle était vide certainement vu ici je suis venu ici je suis allé voir ce qui se passe et enfin la faille ne pas revenir cet après-midi et oui à cause de ça à cause de ça oui à cause de ça à cause de ça je suis arrivé au gouvernement je n'étais pas au courant de ces pratiques là de ces logements qui se donnent comme ça sans rien du tout je suis resté oui laissez-moi parler vous avez parlé laissez-moi parler ok je suis resté 6 mois votre gouvernement a été renversé rien n'est on revient on essaye de mettre de l'ordre dans tout ça encore renversé et ainsi de suite c'est bien la première fois que nous parlons de ça dans cette enceinte non pour moi c'est la première fois qu'on en parle c'est la première fois qu'on en parle je suis là depuis 86 c'est la première fois qu'on en parle je viens de dire au président s'il y a des élus de l'assemblée territoriale qui profitent de ces avantages dont ils n'ont pas le droit c'est la même chose c'est la même chose non non une fois pour toutes les journalistes sont là j'ai pas besoin d'aller à RFO ou quoi que ce soit mais ne racontez pas autre chose que tout ce que je viens de dire c'est pas normal c'est pas normal que ce soit 2 millions 3 millions 4 millions il y en a qui ont été démis de leur fonction au niveau du gouvernement français pour moins que ça moins que ça monsieur Géros oui monsieur le président c'est vrai que peut-être monsieur Bissou ce sont des attitudes que l'on peut rappeler de l'histoire des gouvernements successifs depuis 2004 mais la donne a changé depuis le 7 décembre 2007 lorsque nous sommes revenus en mars 2008 tout avait changé par rapport à ce genre de situation Estrosi avait passé sa couche de modification dans la loi statutaire il nous a même obligé de faire des fiches qui nous ont été tous transmis par le haut commissaire pour nous rappeler aux déclarations nécessaires sans quoi nous allons être déclarés des missionnaires c'est récent depuis mars 2008 avant il n'y avait pas ça donc aujourd'hui il nous est demandé à nos responsables élus de faire le choix entre soi on applique les décisions les nouvelles décisions de la loi statutaire et puis on s'y soumet ou bien vous nous dites que vous avez un arrangement avec l'Etat qui passe l'éponge sur ce genre de pratiques alors on peut se poser la question de savoir est-ce que ces avantages en nature ont été déclarés dans les déclarations de patrimoine peu importe mais on peut se poser déjà la question on peut se poser la question de savoir si lorsque vous avez pris vos fonctions parce que nous quand on a pris nos fonctions au gouvernement on nous a imposé de faire cette liste est-ce que vous avez déclaré ces avantages en nature on se pose maintenant la question et puis on soulève est-ce qu'il y a des actes qui lient effectivement le pays des arrêtés de mise à disposition de logements ou bien des contrats de baux entre les intéressés qui sont membres du gouvernement et le pays alors au fur et à mesure qu'on évoque ces dispositions bien entendu vous avez deviné qu'on grimpe dans la gravité de la situation de quelque chose qui est anodin un manque de déclaration on se retrouve sur des dispositions d'ordre délictuel et même peut-être pénal donc c'est la raison pour laquelle nous avons pris beaucoup de temps en son excuse mais ça nous pose un cas de conscience maintenant donc on demande à notre assemblée de se positionner dessus à partir du moment où le président du pays prendra une position claire sur cette question Madame Tamar non je suis un peu offusqué lorsque j'entends bouissou cracher sur 4 millions appellement Jean-Christophe c'est plus simple ils crachent sur 4 millions alors qu'il y a des petits gens qui ont perdu leur logement pour moins que ça et qui ont un tout petit salaire ils ont perdu leur maison à l'OPH parce qu'ils ne payaient pas leur loyer tu es bien au courant des choses parce que tu as travaillé pendant des années à l'OPH j'ai honte quand je t'entends parler comme ça 4 millions tu craches dessus si tu as des millions à distribuer si tu as des millions à distribuer ben moi je demande 4 millions j'ai pas honte de te le dire t'as rien compris sur ce que j'ai dit tout à l'heure pour un peu à prendre le conseil tu vois soi-disant c'est du rikiki à côté de notre budget de 150 milliards non mais tu devrais avoir honte peut-être que toi tu te loges gratuitement et ben moi je dis comme président à l'OF voilà M. Bertolland oui Mme le Président je trouve ça vraiment incroyable parce que ce que je trouve incroyable c'est que vous n'ayez pas eu la même attitude lorsqu'il a fallu voter pour le remboursement de tous les sous qui ont été détournés dans le cadre des gestions de fait là vous vous êtes abstenus alors ça va vous ne va pas si jamais effectivement 4 millions je suis d'accord avec vous après vous ne va pas mais les 250 millions de gestion de fait il fallait voter aussi pour Marourou M. Bissou merci M. Nicolas Bertolland c'est ce que je disais tout à l'heure vous savez vous avez déjà lu Tartuffe ? non ? vous n'avez jamais lu Tartuffe ? on aurait que le lisiez Tartuffe parce que c'est très démonstratif de ce que vous êtes très démonstratif de ce que vous êtes un faux dévot l'homme qui se part du drap blanc pour dire que je suis la grande innocence et qui vient moraliser notre assemblée en disant que c'est la faute d'Estrozy si vous venez parler aujourd'hui de l'occupation de ces logements laissez les ministres en question payer ce qu'ils doivent au niveau des loyers puisque oui attendez attendez le fait de laisser le gouvernement et le président du gouvernement gérer cette affaire nous ne sommes pas des juges vous êtes juges vous ? vous êtes président d'un tribunal ? vous sommes au tribunal cet après-midi ? Madame Tamara Bob-Dupont vous êtes procureure ? depuis quand vous êtes procureure ? vous êtes tel enroqué qu'on vous demande de sortir du trou ou vous sortez du trou à l'époque nous avions monsieur Jacques-y Briand mais on peut dire que vous l'avez bien remplacé vous voyez ? alors on n'a pas tellement envie de ressasser quand même la situation du passé et Nicolas Bertelon a raison quand il s'est agi à un moment donné de réclamer plusieurs centaines de millions de francs et que vous vous étiez à l'origine de cette revendication où c'est que vous étiez au moment de voter ? monsieur le président où c'est que vous étiez au moment de voter ? vous avez été vous caché ? vous vous êtes caché ? lorsque vous venez aujourd'hui pour faire le procès de l'occupation de logement le président l'a dit ce matin laissez-le gérer ça revenons sur notre sujet c'est pas la peine de remuer le coteau vous n'êtes pas un procureur vous n'êtes pas un juge vous n'êtes pas d'accord ? déposer plainte mais vous n'avez pas vous n'avez pas vous n'avez pas les prérogatives d'un juge et d'un président de tribunal vous n'avez pas à venir aujourd'hui et vous commettre en procureur pour parler vous savez de quelle ministre on parle ? moi je suis pas au courant je sais pas alors revenons sur le sujet vous nous faites perdre du temps moi j'ai compris j'ai compris depuis quelques temps là maintenant que ça allait être votre stratégie mais plus personne n'est dupe là maintenant vous savez je vais vous dire le fond de ma pensée je suis vraiment pour qu'on puisse travailler ensemble mais lorsque je vois votre attitude il n'y a aucun changement dans votre attitude vous essayez de montrer qu'on peut essayer de faire quelque chose ensemble vous revenez toujours c'est un peu vous chassez le naturel il revient au galop c'est quoi votre stratégie ? c'est d'amener le chaos parce qu'il n'y aura pas de budget ? c'est ça que vous voulez pour le pays ? pour la population ? on ne peut pas être d'accord ensemble ? alors vous ferez tout pour nous faire perdre du temps sur des heures et des heures de palard ? vous nous faites attendre une heure ce matin on a attendu 45 minutes alors maintenant vous venez nous parler d'un procès que vous voulez faire au gouvernement et à certains ministres c'est ça le sujet de notre discussion de cet après-midi ? vous voulez quoi ? vous voulez les gros titres dans les journaux demain ? c'est ce que vous voulez ? c'est encore jeter plus de discrédit sur la classe politique quand vous lirez votre presse à la une de la dépêche et des nouvelles demain et peut-être ce soir sur RFO vous serez très content parce que la Polynésie et la classe politique sera une nouvelle fois salie lorsque vous avez posé la question ce matin au président du gouvernement qu'est-ce qu'il vous a dit ? il vous a dit non ? il vous a dit oui ? si on vous avait posé à vous la question à l'époque vous auriez dit non ? alors revenez un peu sur quelque chose de simple travaillant sur le budget vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'un ministre occupe un logement saisissez le tribunal faites-le mais arrêtez votre procès parce que très franchement là on perd énormément de temps merci merci monsieur le procureur Bouissou j'ai l'impression d'entendre un procureur monsieur Bertholland vous parliez des emplois fictifs n'est-ce pas ? pendant des années monsieur Bissou vous étiez au gouvernement vous étiez au courant de tout ça tous ces emplois fictifs qui a déposé ce recours ? c'est celui qui vous parle cette affaire n'a rien à voir ici la justice est faite pour ça nous nous sommes déjà exprimés là-dessus il y a la justice à faire son boulot n'exige pas du président du gouvernement quoi que ce soit moi je pense qu'il devrait les démissionner d'office ils n'ont pas droit à ces logements c'est tout c'est une question d'éthique c'est comme ça monsieur Amantoua merci J'en ai dit ce qui nous a dit, Charles Christophe Puissou, il a dit ce qu'il a dit ce qu'il a dit. Il a dit benoît que nous avons vu l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Auha, il a dit ce qu'il a dit sur les étudiants des troupes, et nous avons dit ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ce qu'il a dit. ... ... ... ... ... 億 et. 500-9 millions 100 title 1000 hay 100. 1000 milions 500 million we the 1 bisc Selena nous Stanley de s'éclat des élevés de neuf conférences de la veille. On est après la journée. On s'est emprisé à se faire des besoins sur la santé et cela ne s'est pas bien sûr, on n'a pas parlé de ce système, on n'a pas parlé de ce système, on est mis à l'électronique. Il n'y a pas d'épargne. C'est du détournement de fonds. C'est du détournement de fonds. C'est du détournement de fonds. C'est du détournement de part et d'autre. Je pense qu'on a bien compris. Je pense que l'intervention du président partait d'un bon sentiment, le président de l'Assemblée, sachant qu'au même titre qu'aujourd'hui à l'OPH, nous exproprions des gens qui ne payent pas leur loyer, cette même règle soit appliquée au ministre. Donc je pense que nous tous, on ne peut pas être contre. Et c'est ce que nous a dit le président ce matin. Je pense qu'il faut qu'on lui laisse le soin de régler cette affaire, qu'on puisse avancer sur notre budget. Et que je vous rappelle quand même qu'il y a à peine une semaine, on se souhaitait tous bonne année. On disait tous qu'on voulait en travailler ensemble pour le pays. Donc ça serait bien qu'on reprenne le fil de nos travaux, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le Président, je n'ai jamais dit que 4 millions de francs étaient dérisoires. Non, 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 non. Tamara, Tamara, il va falloir que tu retournes à l'école. Il va falloir que tu retournes à l'école, Tamara, pour apprendre ce que c'est qu'une dissertation. Et comprendre, lorsque l'on dit des choses, ce que ça veut dire. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que ce n'est pas maintenant qu'on va régler le problème, laissant le président. Dans ces prérogatives décidées de la manière dont on va régler le problème. Si on met, attendez, écoutez-moi, si on met dans le budget, si on met dans le budget le recouvrement de ces sommes, il faudra un amendement. Qui peut introduire un amendement au budget ? Le gouvernement et le rapporteur. Vous avez préparé un amendement ? Si vous avez un amendement là, préparez l'amendement, donnez. Je vais l'endosser, moi, en tant que rapporteur et je ferai passer cet amendement. Est-ce que vous l'avez préparé ? Là, pendant une heure, vous étiez réuni. Non ? Parce que ce n'était pas votre objectif. Votre objectif, c'est de chercher le clash. C'est ça. D'accord ? Vous voulez le clash pour sortir de la salle. Bien. On sait très bien. Vous savez, attendez, on est en politique comme vous. D'accord ? Vous voulez parler vrai, on parle vrai. Bien. Donc, 4 millions de francs, oui, bien sûr. Il faut les recouvrer. Le président l'a dit ce matin. Alors, laissez-lui le temps de venir avec un amendement à présenter, puisque vous n'avez pas d'amendement. Mais on n'a pas dit qu'on ne souhaitait pas la régularisation. Mais arrêtez de vous ériger comme des juges, tels que vous êtes en train de le faire maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on l'a entendu, là. Si jamais on n'obtient pas ce qu'on veut, on quitte la salle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est mettre le couteau sous la gorge. Parce que si vous quittez la salle, monsieur le président, cette réunion s'arrête. C'est comme ça que vous faites de la politique ? Et le fait qu'on en parle, tel qu'on en parle maintenant, excusez-moi, moi, je veux bien qu'on vienne faire de la morale. Qui a une solution à proposer, mis à part de renvoyer les uns les autres dans leur 22 ? Ce qu'on vous propose simplement, c'est que l'on continue. Nous avons encore un certain nombre de jours où on peut revenir sur le chapitre en question. Et avançons. Mais arrêtons d'être là et d'exiger de la part du président de gouvernement. Ça ne se fait pas dans une démocratie, d'abord. Vous n'auriez pas voulu, vous, si vous étiez à sa place, que l'on pointe du doigt et que l'on vous dise « Sur le champ, faites-le ». C'est à vous de décider sur la démission d'un ministre, monsieur le président de l'Assemblée ? Non, ce n'est pas à vous. Pourquoi vous l'exigez, alors ? Et si vous aviez attendu la fin de la séance pour aller voir le président, juste pour lui dire « Tu ne crois pas qu'il serait normal qu'on régularise la situation ? » Ça n'aurait pas été mieux, de cette manière-là ? C'est pourquoi ? C'est parce que la presse est derrière ? Vous voyez ? Donc, il vaut mieux arrêter cette discussion maintenant, avançons sur les sujets. Il y a des chapitres à voter. Allons-y et laissons le soin au président du gouvernement de régulariser la situation. Monsieur Vissou, monsieur le président du gouvernement vient de dire s'il y a des membres également de l'Assemblée territoriale. Qu'est-ce que je viens de lui dire ? Idem, la même chose, c'est tout. Je ne sais pas le procureur. Je ne sais pas qui sont les ministres qui sont impliqués dans cette affaire. Mais pour moi, c'est bien la première fois qu'on en parle dans cette enceinte. Pour régler cette affaire, madame Manoutay Agamé. Oui, président. Quand Jean-Christophe demandait qui a une solution pour qu'on puisse avancer, j'aurais souhaité proposer à l'UDSP qu'il nous dépose une résolution sur ce sujet, en s'engageant pour que tous les représentants présents s'engagent à ce que, dès lors qu'il y aura peut-être un nouveau gouvernement un jour, chacun puisse s'engager sur cette affaire, enfin ce type d'affaire, pour éviter que les ministres puissent bénéficier de ce type d'avantages en nature. Ça, c'est ce qu'on peut faire, nous, à l'Assemblée. Après, le gouvernement, lui, peut faire d'autres choses. Et c'est là où on laisse le gouvernement et le président lui laissent le temps de réagir par rapport à cette affaire. Mais je pense qu'on est en train de tourner en rond depuis tout à l'heure. Tout le monde est d'accord sur ce que vous dites. Je crois que c'est du bon sens. On ne peut pas demander à quelqu'un qui ne paye pas un loyer de 18 000 francs et l'exproprier, et ne rien dire sur des ministres qui ne payent pas leur loyer, qui valent beaucoup plus, alors qu'en plus, les maisons appartiennent à la collectivité. Donc, on est bien d'accord. C'est pas le cas. Ils n'y ont pas droit. En plus, s'ils n'ont pas droit, faites en sorte de déposer des recours pour que la justice se fasse, et puis qu'on avance sur notre budget. M. le Président, depuis tout à l'heure, on ne cesse de demander à M. le Président du pays, ou bien à son mentor, le Président du Totato Aya, que comment faire en sorte, pour respecter les dispositions nouvelles de la loi organique ? On nous parle de régulariser, mais on ne peut pas régulariser. C'est ce que Vernodon a fait. Ça lui a coûté quoi ? Je ne vais pas dire ce que ça lui a coûté, on sait ce que ça lui a coûté. Donc, on ne peut pas leur demander de régulariser. C'est interdit. Pardon ? Non, c'est interdit. Ben justement, Vernodon a remboursé. Ben, il s'est retrouvé, vous savez où ? Donc, on pose la question de savoir, on est devant un grave problème. Est-ce qu'il faut tourner la page, faire comme si de rien n'était, faire comme l'autruche ? On met la tête dans le vase, on ne voit pas ce qui se passe autour ? Ou bien, est-ce que véritablement, il faut qu'on se pose les vraies questions, celles qu'on pose, et puis qu'on nous donne les vraies réponses, celles qu'on attend ? Comme ça, ça va nous empêcher de tourner en rond, puisqu'on nous dit qu'on tourne en rond. Monsieur Fritsch. Président, Merci. Et on est la gestion de fait. Naféa oe, et n'hénhé et fa'hiti te praou, o te oe t'ata, o te i-davéit huipa, o te i-tavini, ton oïde, ton oïde, ton oïde atira. Naféa, no te t'oumou polititano, o te oe arouéit ramea, e pie hoi t'erira, te horouar o te oe miria, a ti a hapana te wheea, o na oto t'ata unei whenua, whaore oto i te ratute, o ta ratu i amono ana, haramai oto i unei e parou ei, te parou a te wheea o te i-davéit huipa ana, hei, a hi opaheit o to huru nga mouaroa, no otou e hahi e te parou i te i-e teime, e rena mato, e whaaroa ea bui sui apia o na i te o peri tini tartuif, o i te awa oa, eeeh, eeeh, me ar hei te i oa e n e n e tupai ni hoi tato, no tomatura, faatura, faatura e to oto u peri tini, faatura tomei, vaya tomatou, ha, faatura ee mai yana, wait prouma, wai ee le paha onetho e t'atami, yao e nicolata maramarama, towera maramarama e maramarama faufu aore, Non autant, non autant de taxes, jeunes à PG. C'est un peu compliqué ! Aïe ! Je n'ai rien à dire. Faites tout au monde et faits tout à fait. Hein ? Hein ? Alors, vous savez, vous avez fait un pincement et un pincement. Et puis, vous avez fait un pincement et un pincement et un pincement. Mais vous avez fait un pincement. Vous avez fait un pincement et un pincement. Enfin, je trouve que c'est dégueulasse de votre part. Excusez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Edouard Fritsch, ne vous inquiétez pas pour ce nom de tartuffe, ça ne me gêne pas du tout, ça vient de trop bas. M. Hirote Farrere, vous avez la parole. 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 Et on allait tous ensemble travailler sur ce budget. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Je le regrette. Pour une fois, il n'y aurait pas eu d'opposition. On aurait pu assainir la situation, toute la situation. Contrairement à ce que je le pensais, on n'est pas là pour faire du blocage ou de quoi que ce soit. Ça n'a pas été accepté. On discute de ce budget, c'est tout. On aurait pu le faire. Pour rappeler les propositions qui ont été faites ce matin, les questions ont été posées également. Le chapitre 964 est adopté. Nous passons au chapitre 965. Bien. L'accouchement a été dur sur le 964. On va voir si 965, ça a mieux. Développement des ressources propres, 200.239.764 francs. La discussion est oubête, le chapitre 965. Monsieur Géros. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, en titre de ce chapitre 965, en matière de recettes par rapport au budget précédent, le détail de la ventilation de ces recettes ont été donnés. Mais s'agissant de l'article 706.8, intitulé « Autres prestations », nous aimerions quand même connaître, parce qu'il s'agit d'une recette nouvelle, me semble-t-il, à moins que c'est une ventilation qui découle du fait que le 702 a été, comment dirais-je, plutôt le 706 prestations de services a été décliné dans le détail. Mais je veux juste que le ministre me dise, si c'est bien là que la prestation de certification des perles ou de fumigation est inscrite. Et concernant cette certification des perles, j'aimerais savoir si, au poste, à l'aéroport, je veux dire, le contrôle est véritablement effectué lorsque les perles sont exportées. Ensuite, concernant l'article 747.7, nous observons là qu'il y a une recette concernant la participation du Fonds européen. Et là également, est-ce qu'on peut nous dire où en est l'étude ? Parce que je crois que ce sont des fonds qui sont affectés à la perliculture par le fait. Est-ce qu'on peut nous dire où est-ce qu'on en est avec cette étude ? Et est-ce que cette étude a produit les résultats escomptés ? Voilà, M. le Président. Oui, merci, Président. En concernant le premier point, le 706.8, autres prestations de services, la prévision des 2,5 millions, effectivement, ça concerne les prévisions de recettes liées aux certificats de fumigation. Ce sont les prestations du SDR. Et pour le 74-77, la participation du Fonds européen, là on est bien concernant l'ancien programme toujours en cours, portant sur la qualité de la perle. De ce côté-là, le ministre de l'appel des cultures pourrait apporter quelques précisions concernant le cours de cette étude. Voilà. M. Géros. Oui, j'avais demandé si on ne peut pas m'apporter des précisions sur le 706.8 concernant la certification de la perle, parce que, M. le ministre, la recette a été éclatée. Il y a effectivement 2 millions affectés à la fumigation, mais après je vois 500 000 affectés à la perle des cultures. M. le ministre. Oui, effectivement, la somme de 500 000 qui a été réservée en recettes, c'est bien pour ça, la certification de la perle des cultures. En concernant les dossiers de la perle des cultures, notre ministre de la perle des cultures va vous apporter quelques précisions là-dessus. Merci. Merci, M. le ministre. Merci. Alors, concernant le projet FED, il s'agit en fait d'un programme de professionnalisation et de pérennisation de la perle des cultures. Donc, c'est un ancien dossier qui a déjà été commencé en 2007 et qui continue encore aujourd'hui. Donc, qui prévoit trois activités principales. Donc, il y a un plan de formation continue, itinérant et technique qui va avoir bénéficié directement les professionnels. Et deuxièmement, donc, un programme de recherche scientifique sur les interactions entre les vitres perlières. et un troisième point, donc, un programme d'études du marché international. Donc, pour apporter des informations permettant une appréciation objective des tendances actuelles au niveau du marché international. Merci, M. le Président. La question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, où en sommes-nous avec l'agropole ? Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Je voudrais aussi savoir à quoi correspondent les 5 millions inscrits en recettes pour coupe de bois. Et par rapport à la caisse de soutien du Copra, on nous a annoncé qu'on a augmenté le prix d'achat. Mais je voulais aussi vous demander si l'huilerie n'a pas d'autre projet de valorisation de notre huile de coco, car elle est de plus en plus prisée de par le monde, tout ce qui est d'origine naturelle et bio, ce qui est notre cas. Et il me semble qu'on n'innove pas beaucoup dans ce secteur au niveau de notre usine. Merci. Monsieur Gélos. Oui, Monsieur le Président, la question que j'ai posée, la réponse n'a pas été complète, parce que je disais que si on se lance dans une certification de notre perle, c'est bien entendu dans un esprit de pouvoir mieux la protéger. Et à ce titre, d'ailleurs, à l'aéroport, il me semble qu'il y avait, peut-être que le président du conseil d'administration de la CETI pourra répondre, il y a des bornes de contrôle qui ont été effectuées. Et puis, je crois que la collaboration du service des douanes a été demandée à chaque fois qu'une exportation de nos perles était effectuée pour vérifier si cette certification était justement remplie. Donc, j'ai posé la question de savoir, puisque des rumeurs de couloirs en coulisses nous ont rapporté qu'il paraît que ce contrôle n'est plus effectué. Est-ce qu'on peut définitivement nous dire aujourd'hui si c'est toujours effectué ou si c'est effectivement plus effectué ? Et si, si, quel est le cas, pourquoi ? Et depuis quand ? Merci, monsieur le ministre de l'Agriculture. Messieurs, mesdames les représentants, Yorana, président de l'Assemblée, Nouvelle-Nouvelle-Moye, ainsi que chers collègues. Alors, concernant la question de madame Hirschand sur la coupe de bois, donc, nous avons prévu une recette de 5 millions pour cette année parce qu'il y a du bois qui est coupé dans notre usine de papara et il y a une société sur Marina, je crois, qui achète ce bois. Donc, pour l'instant, c'est évalué à 5 millions. Concernant l'agropole, le projet est toujours en cours, mais je vous répondrai quand le moment viendra sur les dépenses, puisque c'est là que l'on va parler de l'agropole. Et la même chose pour la dernière question que vous avez posée. Ah oui, sur le copra, pardon. Donc, le ministre de l'Économie peut-être pourra vous donner une réponse. C'est vrai que le copra est noté dans la colonne de l'agriculture, mais cet argent est géré par l'économie. Sur l'argent, je n'ai pas la gestion. Par contre, sur l'exploitation dans les îles, tout ça, oui. Voilà, si vous posez une question sur la gestion, le ministre de l'Économie, merci. Une question qui a été posée par M. Géros. Peut-être au ministre de l'Économie, quelle culture de l'Économie, il y a toujours un contrôle effectué au départ ? Oui, à ma connaissance, en fait, le contrôle des perles à l'aéroport se fait toujours au niveau des sacs à main. Donc, les perles sont détectées au niveau du contrôle des sacs à main. Et au niveau des bagages qui sont mis en soude, effectivement, donc, ils sont passés à travers les machines à rayon X. Non, il n'y a plus de contrôle. M. Michel-Libre. Il n'y a plus de contrôle, mais il n'y a plus de contrôle de la lutte contre le terrorisme. Il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle, mais il n'y a plus d' Reporter. C'est un professeur pas. C'est un professeur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur, mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. 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 Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur. D'honneur. Il n'y a pas 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 d'honneur. Merci. 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 M. le rapporteur. Merci, M. le Président. 966 économie générale, 20 millions de francs. La question est ouverte sur le chapitre 966. A été ouïe, là ? Ah, M. Fritsch. En tout cas, M. le Président, le Président, en 2018, M. le Président de la République a été, ou et a été oué, de la forme de mandat annulé. En professorat ... M. le Président, en 2018, M. le Président de la République a été habitué à la France. Alors, M. le Président de la République a été annulé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, il s'agit en fait pour la totalité de provisions qui avaient été faites par le SAE avec des prévisions de dépenses qu'il devait liquider et finalement il n'y en avait pas été besoin à ce stade donc il est proposé d'annuler les mandats et donc pour un montant total de 20 millions. Merci Monsieur le Président. Il n'y a pas d'autres questions ? Passons au vote du chapitre 966, ceux qui sont pour. Un vote adopté, nous passons au chapitre 967. Travail et emploi, 2 713 815 477 francs. La discussion est oubête sur le chapitre 967. Monsieur Girauds. Merci. 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 Monsieur le Ministre. Merci. La recette du FED. La recette du FED correspond à la participation du FED pour la formation professionnelle dans la perliculture. La perliculture. Donc, c'est aussi un dossier déjà en cours. Si vous souhaitez davantage d'explications, peut-être le ministre de la perliculture pourrait donner beaucoup plus de précisions. Concernant l'aspect des GDE pour l'emploi, bon, c'est un sujet que vous connaissez déjà très bien puisque c'est un avenant qui est appliqué déjà depuis trois ans et on est au format de droit commun maintenant, à savoir les 20 %, donc on applique la totalité, les 20 % sur les résiduels après imputation des droits de douane, compensation des droits de douane, CEP, ce qui donne les 2,6 milliards en recette pour l'emploi. Donc, c'est affecté à l'emploi de la DGDE. Et pour ce qui concerne, je crois qu'il y a une question sur le bilan quinquennal d'exécution. Donc, ce bilan quinquennal d'exécution a bien été établi et rendu tel que c'est prévu dans la Convention à l'État et transmis à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a eu un débat à l'Assemblée nationale, mais nous n'avons pas été sollicités pour répondre aux questions, pour participer. Mais je ne me souviens plus exactement si l'Assemblée a été destinataire ou pas. Dans le cas contraire, nous pouvons vous faire parvenir une copie sans difficulté. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Géros. Donc, on prend acte, Monsieur le Ministre. Effectivement, vous allez faire parvenir aux membres de notre Assemblée une copie de ce programme. On a au moins une vision sur ce que représentera la DGDE en termes de programme quinquennal. Mais la deuxième question que je posais, est-ce que c'était de vous demander de nous donner plus de précisions sur les deux programmes financés par le FED au profit notamment de l'emploi et l'insertion et de la formation professionnelle ? Est-ce que ce sont des programmes qui touchent au secteur primaire ou bien d'autres secteurs, ou au secteur environnemental ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Monsieur le Ministre de l'Appel des cultures. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour plus de précisions concernant le programme FED, concernant la partie professionnalisation, il comprend une formation sur les pratiques d'élevage et de greffe, avec aussi une partie d'amélioration des connaissances en biologie, écologie, et une formation en gestion et commercialisation des perles. Donc, onze formateurs sont prévus pour donner cette formation aux perles éculteurs. La durée, donc, de ce programme est de trois semaines pour chaque atoll, ce qui va leur permettre, donc, de couvrir les 30 atolls recensés. Et donc, pour un total de deux ans et trois mois, à compter du début de l'année 2008. C'est un programme qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, le premier ayant débuté à Manji. Le but de cette formation, donc, c'est qu'il est nécessaire à un grand nombre de perles éculteurs qui ne savent pas, en fait, comment vendre leurs perles, ne savent pas les classer et n'en connaissent pas leur prix de revient. Donc, ce qui favoriserait, en fait, la meilleure organisation du secteur, surtout en matière de commercialisation. Donc, en fait, il s'agit essentiellement de ces trois programmes que j'avais au niveau du FED. Il n'y a pas de partie d'emploi et d'insertion. Il s'agit essentiellement d'une partie de professionnalisation, d'un programme de recherche scientifique et d'une étude du marché international. Merci. Monsieur le ministre de l'Economie. Oui, Monsieur le Président. Sur l'enveloppe globale de la DGDE, qui est donc de 18,9,546,539 francs, il a été défalqué la somme globale de 4,775,366,692 francs, qui représente les versements CEA, CEP, divers droits d'importation, nous laissant donc le chiffre de 13,234,179,847 francs. C'est sur ce montant-là, donc, qu'il a été prévu d'affecter 20% au programme en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle tel qu'il est prévu à l'article 7 de la Convention. Nous verrons ensemble, puisque nous sommes là dans le chapitre des recettes, au moment des dépenses, l'ensemble du programme de formation et d'aides diverses à l'emploi prévues par le CEFI, puisque c'est le CEFI qui gère cet angle-là. Merci. Monsieur Tevaroufic. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas retenu tous les chiffres que vient de citer le ministre de l'Economie et de l'Emploi, mais disons les grandes masses. Je lui ai dit qu'il s'est trompé d'un milliard, puisque, précédemment, on a retiré un milliard pour mettre au tourisme. Ça doit être un oubli. Et je voulais demander, justement, puisque nous avions eu tout à l'heure le débat sur l'urgence dans le secteur touristique, s'il n'y avait pas lieu là, Monsieur le Président, comme ça a pu être fait par le passé, eh bien, de demander à l'État de remonter, de renégocier donc le pourcentage qui est laissé au secteur emploi, compte tenu de la crise économique que nous avons traversée, de l'explosion de la bulle dont parle souvent Monsieur Puchon. Nous savons tous que l'année 2009 va être très difficile. N'est-ce pas le moment de consacrer un peu plus d'argent à l'aide aux emplois aidés pour placer nos jeunes dans les entreprises et faire en sorte que, eh bien, à travers cela, on puisse à la fois aider les entreprises et les jeunes à avoir une première expérience, parce que par eux-mêmes, ils ne vont pas trouver forcément cette année suffisamment de portes de sortie pour pouvoir avoir un premier emploi. Je pense en particulier à ceux qui vont sortir du système scolaire cette année. Y aurait-il pas lieu, puisque vous allez renégocier la convention pour la ligne tourisme, de proposer aussi là peut-être de remonter à 25% ou 30%, exceptionnellement, et monter un programme sur 2-3 ans spécifique à l'emploi. C'est une question. Monsieur le Président. Les discussions sont en cours. C'est bien avancé. Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, pourquoi ne pas augmenter la dotation inscrite au budget ? A moins que le ministre n'ait pas donné d'accord encore sur le volet emploi. C'est bien ça ? On discute sur l'amenant à la convention. Alors que le milliard du tourisme est pratiquement acquis. Merci, Monsieur le Président. Président. Vous prenez quand même ce climat de scepticisme au sein de cette enceinte. Une fois que j'ai été Président du pays, nous avons voulu utiliser la DGDE pour la formation, pour la création. Donc là, on nous a répondu. Voilà la convention. Impossible. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu parler de l'impartialité de l'Etat ? Monsieur Sarkozy, maintenant ? J'ai entendu Monsieur Sarkozy dire, je veux une France irréprochable. L'histoire de l'Etat ? N'est-ce qu'il y a dit de manière d'écrire à des éenses ? Et si on n'a pas entendu parler de l'Etat ? J'ai entendu parler d'autres ko-faisnes, qu'on n'a pas entendu parler d'une palette ? J'ai entendu parler de l'éducation et d'écrivain de l'éducation, c'est un peurestant de la création. J'en ai entendu parler de l'éducation. J'ai entendu parler de la création, Merci. 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 La discussion est ouverte sur le chapitre 968. Ça a été ouï là ? Il m'a été les dataux. Ceux qui sont pour, même vote, adopté. Nous passons au chapitre 969. Enseignement, 1,3 milliard de millions, 55,965 francs. La discussion est ouverte sur le chapitre 969. M. Rapoteau. Président, merci. Je note une participation de l'État à l'éducation d'un montant de 1,2 milliard de millions, 55,000, etc. Cette participation de l'État m'inspire la réflexion suivante. Nous avons eu droit à deux missions successives de l'Inspection générale de l'éducation nationale. La première, portant plus spécifiquement sur la matière pédagogique. La seconde, sur les structures. Et au moins les deux premières devront aboutir à une troisième. Mais en finalité, nous devions aboutir à la définition négociée d'une dotation globale de compensation qui intégrerait à la fois les dotations globales de fonctionnement et la dotation globale d'équipement. Alors la question que j'aurais voulu poser au ministre, mais malheureusement, il n'est pas là. Où est-ce que nous en sommes des discussions avec l'État pour aboutir justement à la définition de cette dotation globale de compensation qui nous aurait permis d'éviter de faire les navettes chaque année en début d'année, en fin d'année, au moment de l'élaboration du budget national, pour voir de quelles subventions nous allions pouvoir utiliser pour pouvoir subvenir à nos besoins. Alors que cette dotation globale de compensation, une fois que le montant a été défini, il nous appartient à ce moment-là d'apporter toutes les pièces justificatives quant à l'utilisation de ces dotations. Voilà la question essentielle que je voulais poser. Où est-ce que nous en sommes des discussions avec l'État pour la définition de la dotation globale de compensation ? Marourou. Madame Minari-Gernon, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors, ma question porte donc sur les articles 74-71 et 74-71-1. Donc, les premières participations de l'État étaient à peu près de 1,450,000,55,965 et donc retirées. Ce qui fait qu'après, nous avons une autre participation de l'État éducation. Et je constate qu'il y a un retrait de 200 millions. Donc, ma question est la suivante. Où sont passées ces 200 millions, s'il vous plaît ? Merci. Merci. Il y a d'autres questions ? Enfin, du gouvernement, il y a de répondre. M. le Président. Oui, M. le Président. De la dernière rencontre que nous avons pu avoir avec M. Darkos, ministre de l'Éducation nationale, effectivement, a été évoquée cette dotation forfaitaire de compensation. Mais nous n'avons pas entamé la discussion. Nous étions toujours sur l'ancienne convention. Et nous avons négocié l'année dernière la possibilité de reconduire au cas où on n'aura pas abouti sur la discussion d'une nouvelle convention. Et, par contre, je n'explique pas la diminution. Peut-être qu'il y a eu une inscription, le montant qui a été inscrit en 2008 a été surévalué. En tout cas, c'est la reconduction de la convention, c'est vrai, ce que nous avons pu obtenir en 2007. Et toute la difficulté, c'est de mettre à plat tout. Le transfert des compétences vers le pays dans le secteur de l'éducation, est-ce que ce transfert des compétences a bien été accompagné des transferts des moyens ? Je crois que toute la discussion est là. Je mets de côté les masses salariales. Ça, c'est une autre affaire. Mais, en tout cas, sur le fonctionnement de nos établissements publics, la question qui se pose, est-ce que nous avons effectivement reçu la dotation au niveau de ce que nous aurons pu recevoir de l'État par rapport à l'évolution des charges ? Je crois que c'est toute la discussion. C'est celle-là. On n'a pas encore entamé la négociation avec l'État. En tout cas, des contacts ont été pris sur ce sujet-là et nous essayons de fondre au mieux nos établissements pour qu'ils puissent fonctionner normalement. En fait, on ne demande pas mieux. Et il faut tenir compte aussi de cette dispersion des établissements que nous avons. Il y a un surcoût. Il faut aussi faire valoir à Paris qu'entretenir un collège à Rennes n'a pas le même prix qu'entretenir un collège sur Téhidi. Tous ces éléments-là, il va falloir réactualiser de manière à ce qu'on puisse avoir la dotation qu'il faut par rapport à l'évolution, effectivement, des charges et des difficultés que nous connaissons. Monsieur Frick. Oui, Monsieur le Président, c'est un sujet préoccupant. Les informations qui nous sont données sont des informations aléatoires, puisque tout va se discuter, on va continuer. Ce qui est certain, c'est qu'on voit apparaître au travers du budget du pays, que l'on verra un peu plus tard, plusieurs charges maintenant qui sont transférées au pays. A moins qu'il y ait une explication que vous pouvez nous donner, vous avez vu sur la liste des établissements scolaires du second degré que l'on retrouve en investissement, une liste d'opérations dont les réparations, dont les remises en état sont transférées au pays, qui sont financées directement par le pays. On interprète cela d'une façon un peu différente, dans le sens où, petit à petit, même pour entretenir ses propres bâtiments scolaires, parce que c'est quand même encore de la compétence de l'État, le pays est en train de se substituer tout doucement, mais sûrement, à l'État. Moi, je crois qu'il faut peut-être être un peu plus vigilant. Je ne sais pas. C'est que l'État ne soit pas là, parce que c'est quand même un budget important, le budget de l'éducation, et il y a de vraies questions qui sont posées aujourd'hui. Bon, de toute façon, on y reviendra au niveau des dépenses, mais cette baisse de la participation des recettes de l'État est annonciateur de quelque chose. Pour nous, en tous les cas. Merci. Oui, M. le Président. Oui, M. le Président, alors, les crédits d'entretien, de réparation figurent en investissement aussi, une partie. Donc, il y en a pour 1 milliard 43 millions. Il n'y a pas que des constructions neuves. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle les crédits ont été diminués ici en fonctionnement pour les retrouver en investissement. En attendant, le ministre des Finances vous donnera un peu plus de précision. Merci. M. le ministre des Finances. Oui, merci. À propos de la diminution des 220 millions, de la part de l'État, ça vient d'un changement de modalité de travail de l'État à partir de 2009, et les 220 millions vont être versés directement par l'État à l'association, et ça ne passera pas par le ministère de l'Éducation du pays. Alors, jusqu'ici, c'est globalisé, et donc à partir de 2009, c'est sorti. Ce qui fait qu'au chapitre 969, vous allez trouver en dépense concernant la ligne 658, c'est ça, voilà, 220 millions en moins. Voilà. En dépense correspond à la rétrapie. C'est ça l'explication. Sinon, pour la maintenance, effectivement, le président a répondu. On l'a toujours pour un montant constant en investissement. Merci, M. le ministre. M. Rapoteau. Ne s'agirait-il pas du transfert du RETREP, la retraite des enseignants du privé, entre les mains de l'État, puisque ça transitait par le territoire ? Vous êtes en train de faire allusion à une association ? Je pensais justement, est-ce que ce ne serait pas le RETREP ? M. le ministre ? Oui, c'est bien ça. C'est pour la RETREP, parce qu'au départ, ça a transité effectivement par le pays, et à chaque fois, il courait après pour avoir les versements. Donc, les versements sont retardés tant que l'État ne versait pas. Donc maintenant, ça simplifie les choses, et c'est l'État qui va verser directement. Merci. Pas d'autres questions ? Nous passons au vote. Chapitre 969. Même vote adopté, nous passons au chapitre 970. Santé, 1,478,650,000 francs. La discussion est ouverte sur le chapitre 970. Monsieur Géros. Merci, M. le Président. Donc, la première question, bien entendu, va concerner l'article 7063, les recettes de structures de soins. Est-ce que les recettes dont il s'agit concernent uniquement les dispensaires d'ici, ou bien de tous les archipels ? Ensuite, ah oui, c'est plutôt l'article 7476 qui nous intéresse. C'est la première fois que je vois émager au budget une participation de la caisse de prévoyance sociale. C'est plutôt le contraire qu'on a toujours observé au budget. On dépense la participation du pays en faveur de la caisse de prévoyance sociale. Et puis, tout d'un coup, on voit apparaître maintenant que la CPS nous doit de l'argent également. Est-ce qu'on peut nous donner des explications sur cette recette ? Et puis, qu'on nous parle également du contrat de projet, qui nous permet quand même de récupérer 260 millions à ce niveau. Donc, je pense que peut-être qu'il s'agit là de la recette concernant l'Etat, participation de l'Etat sur l'exercice 2009. Et est-ce qu'on peut nous dire quelle partie du contrat de projet couvre ces 260 millions ? Parce qu'on a espéré, me semble-t-il, régulièrement 1 milliard par an. Donc, au niveau sanitaire, on aura droit à un moment où on va ouvrir le grand hôpital à 260 millions seulement. Donc là, on aimerait avoir un peu plus de précisions également. Merci. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, merci. Alors là, mesdames et messieurs les représentants, bonjour. Le public, les journalistes, bonjour. Oui. Alors, 7063 recettes des structures de soins, 1 milliard. Il s'agit des recettes qui proviennent de nos structures hospitalières, de la Direction de la Santé, les hôpitaux périphériques. Et les 260 millions, ou 64-76, participation de la Caisse de prévoyance sociale. Il s'agit de l'enveloppe qui nous est allouée par la Caisse de prévoyance sociale pour les consultations qui ont lieu dans toutes les structures dispensaires au centre médicaux de la Direction de la Santé. Voilà, ça a été éclaté en deux lignes. Monsieur Géros. Merci. Monsieur le ministre, Monsieur Fritch. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu plus d'informations sur ces recettes qui nous parviennent des hôpitaux périphériques ? Parce qu'à ce que je sache, plus de la moitié des malades, pour ne pas dire 90%, se font soigner gratuitement dans nos hôpitaux périphériques. Est-ce que l'on peut identifier ? Vous pouvez nous dire d'où viennent ces recettes ? Parce qu'il y a un milliard de recettes ici. C'est quand même important. Il y a trois. On est bien d'accord. Il s'agit des hôpitaux de Réatéa, des Marquise et des Australes de Travaux. Non. Montréal. Oui. Monsieur le ministre de la Santé. Oui, Président, pour ce qui concerne nos quatre hôpitaux périphériques, les hospitalisations n'ont jamais été gratuites. Il y a un prix de journée qui est facturé à la CPS et aux différents régimes dont relèvent les malades qui sont hospitalisés. Ça a toujours été comme ça, monsieur Fitch. Monsieur Géros. Les deux lignes ? C'est en bas, la CPS ? Oui. Mais en haut ? Oui. Monsieur Géros a été éclaté en deux lignes. En haut, ce sont les structures hospitalières, les recettes qui proviennent des structures hospitalières. Et la deuxième ligne, c'est toujours, enfin la CPS, les trois régimes gérés par la CPS. Et les 260 millions, il s'agit donc des recettes qui proviennent des dispensaires et centres médicaux de la direction de la santé, toujours payés par les trois régimes gérés par la CPS. Il n'y a pas d'autres questions. Nous passons au vote du chapitre 970. Même vote adopté. Nous passons au chapitre 971. La vie sociale, 1,226,197,973. La discussion est oubête sur le chapitre 971. Monsieur Géros. Je crois qu'on va visiblement un peu trop vite. Vous avez construit le budget. Vous savez. Vos techniciens vous en donnez les réponses. Les marquises, c'est gratuit. On a tourné plusieurs fois là-bas. On a toujours dit. On facture quoi aux marquises ? Et puis le fait d'éclater, je n'arrive pas à comprendre l'architecture comptable de la démarche vis-à-vis de la CPS. Donc comment, sur quelle logique on scinde la part de recettes que la CPS va nous payer pour les, on va dire, travaux-mouréats ? Et ensuite, on va leur amener une autre... Je n'arrive pas à comprendre. Normalement, bon, la CPS nous paye sur une ligne budgétaire, on encaisse et tout. Après, on en fait la comptabilité analytique qu'on veut. Mais je veux dire, je n'arrive vraiment pas à comprendre cette architecture. Non, pour les marquises, quand il s'agit d'un malade qui est hospitalisé, le malade, en fonction du régime dont il relève la facturation, elle est adressée au régime en question. Le malade, lui, ne paye pas, c'est vrai. Mais le régime dont il relève paye l'hospitalisation. Voilà. C'est vrai que ça a été éclaté en deux lignes. Une ligne pour les malades hospitalisés et une ligne pour les consultations dans nos centres médicaux et nos dispensaires. Merci, M. le ministre. La discussion est ouverte. Le chapitre 971. Madame Minari également. Alors, dans la série budget éclaté, j'aimerais bien comprendre aussi sur les recettes directes du chapitre 971. Participation de l'État, 7471. Pour 1,044,999,035. Ensuite, on retire. Ensuite, on se retrouve avec des chapitres éclatés. Participation de l'État éducation, solidarité, jeunesse et sport. Ensuite, il y a une page aussi à l'arrière. Et je constate qu'il y a un retrait de 1,857,801,062 francs. J'aimerais savoir pourquoi cette baisse de recettes pour la vie sociale, s'il vous plaît. Madame Iriti, vous avez la parole. M. le ministre. Il n'y a pas. 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 Il faut faire attention. Avec les participations de l'État. à l'époque où nous sommes. Je me rappelle, par exemple, pour l'enseignement, dans notre Bleu budgétaire de 2007, Il était à 1,800,000 et quelques. Même en retirant les 200,000,000, du retraite, on se retrouve aujourd'hui à 1,2 milliards et quelques millions. Donc, cela fait une sacrée dégringoulade. Alors, pour en revenir maintenant au chapitre qui nous intéresse au niveau du sport, je me souviens, on a étudié une feuille Un avenant, un projet d'avenant qui nous a été proposé. Vous savez, dans ce projet d'avenant, on a tous été solidaires, même avec les membres de votre majorité, pour refuser de l'adopter sans la réserve qu'on y a apportée. Parce que l'État disait qu'il ne fallait pas, dans la rédaction du mois de cet avenant, qu'on soit ferme vis-à-vis des inscriptions budgétaires de l'État par rapport à sa participation au niveau de la jeunesse et sport. C'est-à-dire qu'elle allait intervenir, non pas par rapport à un montant, mais par rapport à sa capacité annuelle de pouvoir intervenir. Alors, ça veut dire que le chiffre qu'on a marqué là, on n'est même pas sûr, dans le cadre de son engagement, que l'État va respecter. Alors, j'ai l'impression, aujourd'hui, je me rappelle, lorsque nous avons participé à cette commission prévue par la loi organique de compensation des transferts financiers par rapport aux transferts de compétences, s'agissant de l'inspection du travail, nous n'avons pas siégé, on a refusé de participer à la décision. Parce que, justement, à cause de cette culture de l'État, ils sont en train de nous faire supporter tous les moyens financiers qu'ils n'ont pas la possibilité de nous donner, alors que, constitutionnellement, la Constitution les y oblige. Donc, il faudrait être un peu plus ferme, M. le Président, vis-à-vis de l'État. Merci. M. Théva Rofric. Merci, M. le Président. Ça fait plusieurs fois que j'entends, depuis le début de cet exercice budgétaire, M. Puchon sourire de la dotation qui avait été faite en 2008 au titre du RSPF. Je voudrais lui lire un petit passage qui lui a peut-être échappé dans le projet de loi de finances pour 2008, la loi de finances de la République. C'est au chapitre Protection sociale, page 55 du rapport. D'autre part, le ministère en charge de l'Outre-mer contribue au financement de la protection sociale dans les collectivités d'Outre-mer, principalement le régime de solidarité de Polynésie française. Je vous parle de la loi de finances de 2008. Je ne parle pas d'un petit courrier envoyé par M. Gégaud à M. le Président, mes temps, chers amis, chers Gaston. Je parle de la loi de finances qui a été votée par le Parlement. Et malgré cela, l'État n'a pas versé les 1,9 milliards. Georges, quand je te vois sourire, peut-être que ça t'amuse, moi ça ne m'amuse pas. Et je ne suis pas certain, du coup, que votre courrier suffise, le courrier qui a été mentionné tout à l'heure, pour la DGDE, le milliard en question pour le tourisme. Tant que la convention n'a pas été négociée et signée, tu ne peux pas l'inscrire en recette. Ça ne sont que des promesses. Si M. Gégaud change et que c'est un autre ministre de l'Outre-mer qui arrive, je crois qu'il ne va pas dire, moi ça c'est un engagement de l'ancien ministre, mais on n'a pas signé de convention. Ça fera un milliard en moins. Dans le projet de loi de finances 2008, il était inscrit que l'État participe au régime de solidarité de la Polynésie française. Ils n'ont pas versé. Donc si on veut parler d'insincérité, parlons-en. Un courrier ne suffit pas. Lorsqu'ils vous ont dit, on va attendre la fin de la réforme, c'était repoussé au calandre grec en fait. Que l'État nous dise clairement, nous ne voulons plus participer à la solidarité en Polynésie française. C'est ça qu'on demande, qu'il y ait une réponse claire. Mais ne vous prêtez pas à ce jeu qui consiste à dire, faites vos réunions et puis on viendra après peut-être autour de la table. C'est faux. On avait affirmé à un moment que c'était un problème de convention. La preuve que non, vous êtes allé les voir en mai 2008. Il était largement temps d'obtenir un financement pour 2009 en mai 2008. Mais ils ont fait traîner l'affaire et ils vous disent maintenant, c'est bien, vous engagez une réforme, on va attendre la fin de la réforme. Autant dire que c'est fini. Donc le sourire, je pense qu'il était mal placé pour reparler de l'insincérité du budget de 2008. Si vous aviez estimé qu'il était insincère, il fallait le déférer. Il fallait saisir le commissaire et le mettre devant les tribunaux. Mais nous, nous avions un paragraphe que je viens de vous lier du projet de loi de finances 2008, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, qui a affirmé cette participation, spécifiquement pour la Polynésie française. Alors j'ai une petite question, Monsieur le Président. Les 552 millions qui restent au titre de la solidarité, est-ce qu'on peut savoir ce qu'ils recouvrent ? Et j'espère qu'il y a une convention qui vous lie pour cela. Merci, Monsieur Frits. 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 C'est parti. 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 La convention. C'est parti. 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 C'est parti.